Générique 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 Depuis près de deux ans, la ville de Judoala, capitale économique est prise en auteur par des jeunes délinquants qui, au nez et à la barbe de l'autorité administrative et judiciaire, sèment la terreur dans les quartiers, de jour comme de nuit. Une insécurité qui a pris des proportions inquiétantes au point où des qualificatifs sont attribués à ces actes de bavarie ainsi qu'à ces auteurs, à savoir respectivement les expressions « retour » et « microbes ». Dernier cas en date, la prise d'assaut jeudi dernier des quartiers cités Sik et Ndokoti par des jeunes armés d'armes blanches. Comment comprendre la recrudescence de ce phénomène dans la capitale économique ? Qu'est-ce qui peut expliquer de tels actes de bavarie ? Que devient la jeunesse camerounaise ? Autant de questions et qui retiendront notre attention ce dimanche dans le cadre de cette autre livraison de cet hebdo sur Estivine. On sera pas moins pour la rentrée scolaire après une semaine de reprise des classes. Pour le compte de la saison 2020-2021, quel bilan peut-on en faire ? La région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, toujours sous la menace des journées mortes, y a-t-il risque de perturbation des cours dans ces deux régions dites anglophones ? Avec nos invités, on en parlera, les invités qui sont d'ailleurs déjà en plateau. On va donc faire connaissance avec ses invités comme l'année de tradition, Denis Cuebo, consultant permanent de cette émission. Il est d'abord journaliste. Bon après-midi, Denis. Merci, Marcis. Un salut en particulier à tous ceux qui nous regardent, notamment les populations de Colmétite qui m'ont accueillis ce week-end dans un moment à la fois triste, parce que c'est un deuil, mais c'est toujours bien d'aller au cœur du Cameroun profond, ce Cameroun de tolérance, d'acceptation de l'autre, ce Cameroun de brassage-là, que nous appelons de tous nos voeux. Donc, je suis content d'être à cette émission. Je ne vais pas déroger à la règle, je serai toujours moi-même. Alors, Denis Cuebo, avec vous, j'aimerais qu'on parle de cette guerre, excusez du peu, qui existe entre la Ligue de football professionnelle du Cameroun et la Fédération Camerounaise de football. Dans sa parution du 6 octobre 2020, la nouvelle expression fait lire Semengue, sommet décapitulé, le même quotidien, nous rend Saint-Denis que 24 présidents des clubs lui ont donné 48 heures pour abandonner le front ouvert contre la Fédération Camerounaise de football. Qu'est-ce que cela vous inspire ? J'ai lu également une correspondance de la FIFA, qui n'est pas loin de ce centre d'intérêt. Et il me souvient seulement que beaucoup de Camerounais le savent. l'AfricaFood a toujours voulu être un État, dans l'État, en oubliant que c'est une association qui a reçu une mission du service public du sport. Et pour cela, on ne devrait pas arriver à certaines situations extrêmes comme ce qu'on vit actuellement. Et vous avez parlé du général Semengue. Oui, peut-être que, on dit chez nous, au village, quand vous jouez avec un enfant ou un bébé, quand il voudra aller à la rivière, il viendra vous appeler pour l'accompagner. On parle quand même du tout puissant général Semengue qui a fait ce qu'il a pu faire pour ce pays. et le niveau de défiance dans le pays ne doit pas nous amener à déconstruire les mythes. Le président de la Ligue de fours professionnels a un mandat qui a été restauré suite au verdict du TAS. Et pour ceux qui parlent du droit, il faut souvent prendre acte des décisions de justice. Tant qu'il n'y a pas de recours, vous vous rangez. Donc, cette guéguerre-là me suis prend autant plus que les présidents de club, qui sont en réalité en liste pour prendre la tête de la Ligue, ont bien des raisons alimentaires de se dresser contre le général Semengue. On ne prend pas sa défense, mais on peut faire des choses au pays de façon civilisée. L'organisation du sport ne doit pas nourrir autant d'animosité. Si c'est pour l'intérêt des jeunes Camerounais qui veulent pratiquer le foot, la Fédération n'est pas une organisation en compétition avec la Ligue. La Ligue est une élimination de la Fédération. Donc, ayant dit ce qu'on a dit du général et de tout le respect qu'on lui doit, je pense que l'harmonie qu'on demande là ne doit pas seulement... Ce n'est pas une exigence uniquement en direction de la Fécafoude. C'est aussi une exigence en direction du général Semengue qui peut, à toute progression, garder essayer d'assainir ses rapports avec la Fécafoude malgré le fait qu'il y ait une décision du TAS. On est là. S'ils travaillent tous pour le football Camerounais, ce n'est pas dans des conflits tout à fait personnels qu'on pourrait aider l'intérêt général à imprimer sur le reste. D'accord. Autre invité avec nous en plateau ce dimanche, c'est André Luther Mika, communiquant du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais. Il est également enseignant. Bon après-midi, André Luther. Bon après-midi et bon après-midi à tous les milliers de téléspectateurs de cet hebdo de STV. C'est toujours un plaisir de participer au débat national. Je voudrais saluer le peuple de paix du Cameroun et le peuple patriotique du Cameroun qui a décidé de pouvoir conserver, de préserver son pays dans la paix et de ne pas accepter les sirènes des mauvaises alloies et des projets funestes pour leur pays. C'est à ce peuple-là que j'incline toute ma déférence et mon respect par rapport, n'est-ce pas, à cet attachement patriotique à la nation. En plus de dire à nos téléspectateurs que vous êtes enseignant, on va ajouter que vous êtes aussi administrateur à l'université du Douala. Alors avec vous, André Luther Mika, comment le parti a-t-il accueilli le retrait d'Afonso-Joseph Bibillé qui estime avoir injustement été écarté de la course au régional du 6 décembre 2020 ? Alors, êtes-vous d'avis avec lui quand il dit que le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cuité, a affaibli le parti de Paul Biard ? Vous êtes de cet avis ? Je voudrais d'abord dire que le parti ne s'est pas encore prononcé officiellement sur ce cas et je crois qu'il y a une sorte de, j'allais dire, d'incompréhension sur ses propos. On parle d'un retrait, d'autres parlent de démission. Il faudrait que déjà cela soit clarifié. S'il s'agit d'une démission, notamment, il devait faire une lève de démission. Il a dit personnellement qu'il s'héritier des activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'accord. Ça veut dire qu'il se met... Une démission ou pas du RDPC ? Une démission ou pas, il se met en retrait. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Disons que nous devons considérer un parti politique, notamment un parti qui est proche du pouvoir ou au pouvoir, comme un parti qui est plein de convoitises et où il y a la compétition. Et cette compétition devrait nécessairement s'appuyer aussi sur les arbitrages et sur, notamment, le fait qu'il n'y ait pas un certain nombre de ligarchies, il n'y ait pas un certain nombre, n'est-ce pas, de monopolisations, n'est-ce pas, du parti. Donc, en cela, je crois que le ministre Ngane Bibié est notamment aussi un grand membre du parti et il est un peu inquiétant qu'il y ait aussi la même émergence dans la même famille. Donc, je crois que cela doit être dans le « gentle agreement ». C'est-à-dire que dans la famille, on doit nettement, comme dans toutes les grandes familles, accepter qu'il y ait un leader politique dans la famille et que l'autre essaye, n'est-ce pas, de se replier pour pouvoir donner libre cours, n'est-ce pas, à celui qui est un peu plus avancé. Auquel cas, il y aura, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes, beaucoup, n'est-ce pas, de confusion auprès des autres militants qui vont croire que... Aidez-nous à comprendre ces propos lorsqu'il dit que le secrétaire général du comité central a affaibli le parti de Paul Biard. Ça a été quelque chose ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que le parti que j'adhère est un parti qui, de plus en plus, écoute la base. Parce que c'est un ancien candidat qui vous parle. C'est-à-dire que les présidents de section OJ, RDP, C, OF font, n'est-ce pas, des sélections à la base et je crois que... C'est-à-dire que vous dites qu'il y a de l'exagération dans ses propos. Non, pas de l'exagération. Je crois que par rapport à sa propre expérience, peut-être qu'il a des informations que moi, je n'ai pas. Mais ce que moi, je sais, c'est qu'au niveau de la base, il y a des sélections qui se font à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des sections, au niveau de la départementale, au niveau de la régionale, avant d'arriver au comité central. Donc, aller directement au comité central, pour moi, me pose un problème dans, n'est-ce pas, la praxis politique que moi, j'ai observée. Parce que je sais que tout se passe d'abord à ces niveaux et le mandataire du parti vient tout simplement adouber ou faire des arbitrages lorsqu'il y a des conflits. Donc, pour moi, je pense que c'est un peu exagéré de le dire parce qu'il y a une démocratie tout à fait très, très présente dans le parti. Il y a, n'est-ce pas, un certain nombre de considérations qui sont faites, notamment les considérations, les avis des patrons politiques au niveau des sections départementales au niveau de la région. Donc, c'est un peu exagéré. Mais vous savez, il est important de savoir que quand on est en politique, on reçoit des coups et on peut aussi gagner comme on peut perdre. C'est ça, l'option des choix. Dans ce côté, il faudrait que M. Bibillet soit faible. Oui, tout à fait. L'option des choix, notamment, entraîne des décisions qui peuvent parfois me contenter cet an et faire en sorte que d'autres puissent se jubiler. Mais ce n'est qu'un jeu de rôle parce que demain aussi, il pourra lui arriver, n'est-ce pas, de jubiler. Je crois que c'est une personnalité importante, très brillante, qui est, n'est-ce pas, un capitaine d'économie. Nous avons besoin de lui dans le RDPC et nous avons besoin aussi des capitaines qui peuvent, à un certain moment, n'est-ce pas, faire le jeu des rôles, se replier pour mieux rebondir. D'accord. Donc, c'est à cela que s'apparente la position de Joseph Bébillé. On croit donc les propos de l'UT André Eumeka qui est là ce dimanche pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Notre invité avec nous ce dimanche, c'est le docteur Luzon et Sombard qui nous ont encore fait l'amitié d'être de notre ce dimanche. Bon après-midi, prof. Merci Nassis de m'avoir convié à ce débat. Je voudrais saluer avec respect les nombreux téléspectateurs qui nous regardent et saluer également si vous en avez écrit les autres copanélistes avec moi sur ce plateau. Tout à fait. On va rappeler que vous êtes enseignant de droit public à l'Université de Douala, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors avec vous, on revient sur cette actualité traitée par la presse locale. Cette presse, en fin de semaine, s'est intéressée à la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en ouvrant une brèche sur le positionnement de l'Égypte dans cette reconstruction. Cette presse indique d'ailleurs que le ministre camerounais des travaux publics a reçu Médad Kamal, l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun. D'après vous, que vient faire l'Égypte au Cameroun en part justement de son aide dans la construction du nos eaux ? Quelle lecture en faites-vous ? La question que vous me posez me plonge directement dans la discipline de droit public et dans une matière qui fait sens aujourd'hui. Nous venons d'adopter le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées. Nous pouvons placer cela sous le coup de la décentralisation internationale. Parce que vous savez que, en fait, les mairies ne doivent pas vivre en vase clos. elles ont la possibilité de s'ouvrir à l'extérieur. Et au-delà de cela, on peut également mettre cela sous le coup de la coopération des rapports diplomatiques entre le Cameroun et l'Égypte. Et vous voyez, les questions de développement, comme on l'a souvent si bien dit, sont des questions qui peuvent donc permettre aux États de solliciter des apports extérieurs. Je pense que c'est dans cette logique que s'inscrit l'intervention d'un pays comme l'Égypte au Cameroun qui, vous savez, avec l'État du Cameroun entretient déjà des rapports d'abord historiques, diplomatiques. Et donc, sur le plan, vous avez vu la dernière fois, l'Égypte a été l'un des pays qui a vanté les structures sportives du Cameroun. Donc, c'est pour dire que c'est un pays qui est ami au Cameroun. C'est un pays qui entretient avec l'État du Cameroun un certain nombre de relations qui me semblent étoiles. Et c'est ce qui peut justifier cette participation ou cette aide de l'Égypte au Cameroun. Donc, on peut attendre bien des choses de l'Égypte. Oui, bien entendu. Et surtout que vous convenez avec moi que c'est un impératif de reconstruire cette zone qui, à mon sens, continue, n'est pas toujours sortie de l'armée, qui continue de vivre des moments difficiles. On espère simplement que cette vénéité de reconstruction ne soit pas annihilée ou stoppée net par des actions des sécessionnistes. qui, à mon sens, continue de sévir en dépit de la mise en place de ce Bameda Kling ou de ces zones qu'on a déclarées comme des zones où l'armée camerounaise va utiliser tous les moyens possibles pour amener la paix, la sécurité et surtout la quiétude auprès des citoyens et des populations. Nous avons vu qu'il n'y a pas quelques jours encore, on a annoncé l'agression d'un maître, d'un enseignant. Pourtant, on avait lancé tous les slogans possibles et le premier rendu serein sans inquiétude de ce côté. Mais je dis la reconstruction, oui, il faut vraiment d'abord apaiser la situation avant de songer à mettre quoi que ce soit supplie. Le dernier invité en plateau ce dimanche avec nous et pas de moindre, c'est Maître Lavoisier Thiapy, un militant du social-démocratique forte et avocat inscrit au barreau du Cameroun. Bon après-midi, Maître. Merci, bon après-midi à vous et bon après-midi également à tous les copanélistes qui sont d'ailleurs des prestigieuses personnalités et bien des choses à tous les auditeurs de la STV. Alors, Maître Lejour, Le Quotidien Lejour, dans sa parution du 7 octobre 2020, indique que Jean-Michel Nintieu à travers une lettre invite ses camarades de parti à reprendre les manifestations pacifiques. Quelle vous inspire cette lettre de votre camarade de parti et dont on sait également qu'il est président régional du SIF pour le littoral ? Je crois que l'honorable Jean-Michel Nintieu Vous reconnaissez dans cette lettre ? Oui, oui, je souscris à cette lettre et je la soutiens d'ailleurs entièrement parce que c'est ce combat-là qui a fait la notoriété du SIF et un temps on l'a abandonné et la population nous a taxés de devenir une opposition de connivence c'est-à-dire une opposition qui accompagne une dictature et ça nous a fait perdre beaucoup de plumes ça nous a fait perdre des postes de maire des députés etc. Donc je pense que dans le cadre du système politique qui nous gouverne aujourd'hui dans le cadre d'un système politique où les lois de la République ne disent plus rien à personne où les libertés publiques sont bafouées où il n'y a même plus de libertés publiques du tout dans notre pays sauf pour le parti au pouvoir qui peut jouir de toutes les libertés publiques et personne d'autre alors il me semble qu'il faut forcer la main seule la manière forte peut permettre à l'opposition de se repositionner plus particulièrement au SIF de conquérir un terrain qu'il n'aurait jamais dû abandonner parce qu'il vous souvient que c'est dans la rue et sous les canons que le SIF est né le 26 mai 1990 à Bamenda il y a eu d'ailleurs des militants qui ont été brutalement assassinés c'est dans la rue et sous les manifestations que nous avons défendu la brillante victoire de Nijon Fundi à l'élection présidentielle de 1992 même si nous n'avons pas réussi à récupérer cette élection c'est dans les marches c'est dans les marches à Yaoundé particulièrement que nous avons obtenu l'informatisation du fichier électoral et même la mise sur place d'une commission électorale indépendante les députés du SIF sont sortis avec leur écharpe à l'Assemblée nationale ils marchaient sur étudie ils ont été stoppés par un contingent de la sécurité présidentielle au niveau du Carrefour Ouada ils étaient présents à cette manifestation à la tête de laquelle il y avait le chairman Nijon Fundi le SIF n'a jamais rien obtenu pacifiquement parce que le RTPC n'entend rien céder pacifiquement je pense que l'honorable Nithieu est en train de repositionner le SIF dans la voie qui a toujours été la sienne depuis 1990 jusqu'à ce que nous puissions obtenir l'instauration d'une vraie démocratie dans notre pays où chaque citoyen a le droit de parler et sa voix compte je voudrais préciser la suite très rapidement André Hutter je voudrais d'abord faire fort ici de dire que j'ai accepté cette invitation parce que je suis mandaté mais je ne devrais pas venir parce que Maître Lavoisier a insulté le peuple du Sud de la vallée d'Untem des misérables et des pauvres avant que cette émission finisse il doit demander solennellement les excuses au peuple de la vallée d'Untem de deux je voudrais signifier qu'il n'y a pas une opposition de la rue ce n'est pas un paradigme considérable dans la République il y a une opposition républicaine et l'opposition républicaine a été marquée après les années 2000 par le SDF en entrant dans l'institution en travaillant dans les institutions je voudrais rappeler qu'ils ont eu un vice-président de l'Assemblée nationale ils ont un président de commission ou un vice-président de commission des finances au Parlement je voudrais rappeler pour ceux qui ne le savent pas qu'ils ont un membre dans le conseil constitutionnel pour vous dire que c'est un parti qui s'est démarqué n'est-ce pas de la rue alors il y a une sorte de tendance de phagocytose du MRC par le SDF avec la tendance Nietzsche et Lavoisier une autre tendance du président Chairman qui a n'est-ce pas le sens de la République je voudrais vous dire maître Lavoisier qu'il y a des points essentiels sur lesquels nous ne devons pas transiger en France vous n'avez jamais vu en opposition parler de la colonie ou de la libération de l'Afrique jamais il y a des sujets sur lesquels nous devons nous rencontrer par exemple sur la souveraineté de l'état camerounais sur la respectabilité de l'état camerounais sur les enjeux et les acquis qui sont les nôtres de paix pour pouvoir faire un développement si vous voulez faire une position de la rue après tant d'années dans la construction du pays alors vous êtes dans le suivisme d'une opposition qui n'a pas prospéré au regard n'est-ce pas des faits que nous avons au regard de l'observation que nous avons c'est cette politique là que je voudrais vous suggérer au SDF cette politique de la responsabilité et de la République j'espère qu'il a compris alors page Arthur avant que d'embrayer sur les deux faits majeurs inscrits à l'ordre du jour une vidéo virale circule depuis hier mettons en scène une intercation entre docteur François Xavier Toir Mébarard médecin en charge de la campagne de vaccination contre la poliomélite dans le district de santé de Nubel de Douala et un parent d'enfant qui refuse de faire vacciner son enfant alors M. Lavoisier Tapie j'imagine que vous avez eu vent de cette information à leur préconnaissance de cette vidéo sinon ou si oui que vous inspire un tel état de choses il y a une phrase qui m'a marqué quand j'ai suivi cet événement c'est que cette maman a demandé à ce médecin est-ce qu'on est à l'hôpital ici pourquoi ne pas demander aux parents d'amener leurs enfants à la vaccination dans les centres médicaux agréés par l'État et vous savez qu'il y a une psychose qui a été créée dans l'esprit des Camerounais sur ces vaccins qu'on nous apporte et pour lesquels nous n'avons aucune possibilité de vérifier la fiabilité parce que il y a des choses qui se sont passées vous savez que le Covid-19 qui est arrivé là lorsque Mgr Cléda a annoncé qu'il avait trouvé le remède qui pouvait soigner ça personne ne l'a cru le gouvernement ne l'a pas soutenu ça dit que nous-mêmes nous ne croyons pas en nos propres possibilités les Européens ont été très surpris de constater que le Covid-19 n'a pas fait autant de ravages qu'ils auraient souhaité en Afrique c'est la même chose avec ces vaccinations-là avant que cette campagne n'arrive il avait déjà été propagé dans l'esprit des populations qu'un vaccin va arriver pour stériliser les jeunes filles les enfants pour permettre à ce que plus tard les enfants n'accouchent pas moi je pense qu'il est de la responsabilité de l'Etat qui a pour devoir d'assurer la santé publique de tous les citoyens quand un tel vaccin arrive que nos propres chercheurs analysent ce vaccin qui arrive et qu'on fasse une campagne d'information du citoyen sur la fiabilité que les médecins camerounais informent au préalable les citoyens rassurent cette maman qui prend son enfant et qui dit je ne veux pas que vous vaccinez mon enfant c'est parce qu'elle émet un doute un soupçon sur la nature du vaccin qui va être administré à son enfant et j'ai été surpris par l'arrogance du médecin qui au lieu de rassurer qui au lieu d'expliquer avec calme c'est plutôt mieux en injure contre cette dame et puis qui voulait montrer une puissance publique qui doit s'imposer même quand le citoyen a besoin des explications donc je pense que ce n'est pas ce n'est pas bien ce qui s'est passé et vraiment l'Africain doit croire en ses potentialités tous ces vaccins qui arrivent nous avons la possibilité de faire nos vaccins mais je suis au regret de constater que l'administration publique camerounaise le gouvernement camerounais ne valorise pas suffisamment nos recherches nous avons un ministère de recherche et de la recherche et un ministère de l'innovation et de la recherche et de l'innovation qui a récemment recruté 700 chercheurs tout le temps on recrute des chercheurs mais jamais on nous dit voilà le produit de leur recherche voilà comment le gouvernement peut valoriser ce qui à notre sens n'est pas de nature à faire croire que nous croyons nous-mêmes en nos possibilités de faire des recherches donc je pense que le gouvernement doit développer une meilleure campagne d'information et de sensibilisation des populations quand surtout nous avons un vaccin qui vient de l'extérieur parce qu'il n'est pas exclu il n'est pas exclu vous savez avec le Covid-19 on a bien compris que l'OMS est manipulé par les grandes puissances dans leurs intérêts on n'a pas voulu accepter que l'Africain peut trouver un produit qui soigne le Covid-19 il faut que le vaccin vienne des grands laboratoires d'Europe d'accord et je pense que c'est malheureux alors docteur Luzon et Somba un parent a-t-il le droit de refuser qu'on administre un vaccin à son enfant que ce soit à un établissement scolaire ou à la maison bien entendu vous savez les questions de santé publique relèvent comme l'ont évoqué l'a évoqué tout à l'heure maître Lavazet-Tchapi justement de la compétence de l'État et bien entendu ces vaccins sur le col de l'utérus sont aujourd'hui problématiques tout simplement parce que avec la Covid qui sévit avec justement les idées qui ont été développées par l'OMS et dont on sait aujourd'hui que c'est une organisation internationale qui sur le plan de la santé est manipulable ça fait de sorte que les parents ont eu des préjugés ont eu pris du recul et même lorsque l'État peut estimer qu'il s'agit peut-être d'un vaccin qui peut être d'utilité publique pour la santé il faudrait encore que les parents qui ont les enfants puissent donner leur accord parce que comme dans le cas de l'espèce vous savez le col de l'utérus ce n'est pas une maladie contagieuse ça ne se contamine pas ça fait donc de sorte que si un vaccin pareil doit être inoculé aux enfants il faudrait d'abord qu'au préalable qu'il y ait une forte campagne de sensibilisation pour sensibiliser les parents pour essayer de leur indiquer quel est le bien fondé quelle est l'utilité du vaccin qui sera fait et l'attitude même du médecin du docteur est une attitude suspecte parce que on va rappeler qu'il s'agit du vaccin contre la poliomélite la poliomélite voilà et quand vous regardez quand vous regardez son attitude au lieu de rassurer le parent c'est une attitude agressive je crois que tout parent à ce niveau-là de cette situation ne peut qu'avoir du recul donc moi je pense que si l'état a initié un tel vaccin il faudrait davantage qu'il y ait une forte communication pour sensibiliser les parents et si cela n'est pas fait ça devient compliqué parce que nous avons dit tout à l'heure élevé tout à l'heure que les parents sont cernés d'un certain nombre de préjugés qui fait du sol qu'à un moment donné avec la COVID que nous avons traversé avec ces vaccins qui sont annoncés tout azimut tout parent ne peut qu'avoir du recul donc je pense que le parent a le droit de s'opposer puisque c'est son enfant c'est son enfant il a le droit de s'opposer à ce que un vaccin ne lui soit pas inoculé alors André Temeca d'après les propos de Mède Lavoisier Tapie on a envie de conclure qu'il s'agit ici afin que c'est la résistance d'une mauvaise politique de santé publique au Cameroun et vous de cet avis je voudrais d'abord préciser le contexte notamment le gouverneur de la région du littoral M. Samuel Levaradibois a combien communiqué pour permettre à ce qu'il y ait des vaccins par rapport à la résurgence de la poliomyélite je crois là j'étais des ore 59 moi si les informations sont bonnes et notamment cette campagne a commencé dans les écoles alors là c'est un cas un micro-cas n'est-ce pas du docteur Etoile que je connais très bien qui est médecin légiste qui essaie n'est-ce pas de tempérer à sa mission qui est n'est-ce pas de protéger les enfants contre l'émergence de la poliomyélite et je voudrais dire j'ai quand même des soupçons de doute de penser que l'état veut massacrer ses enfants c'est-à-dire que l'état délibérément veut tuer tous les enfants du Cameroun l'état qui a le rôle de protecteur ne peut pas n'est-ce pas faire un massacre collectif donc je souscris à l'approche auxquelles les autres disent notamment sur l'approche de la communication étant un professionnel de la communication il y a ce qu'on appelle la communication sociale c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord une approche de sensibilisation qui peut passer par l'information d'éducation de la communication ou alors par le CCC le changement de la communication pour le changement de comportement donc notamment il était important que les autorités puissent n'est-ce pas avoir des réunions de concertation avec des populations ou les chefs de quartier pour pouvoir permettre à ce que le message puisse passer et expliquer le process de ce vaccin parce que à la vérité c'est le vaccin qui est mis en doute parce qu'il y a eu une forte campagne n'est-ce pas de déstabilisation on parle de communication mais sauf que on a l'impression que le médecin qui a envoyé ce terrain un problème de communication on a vu son attitude qui est un peu plus rébarbatif si on peut le dire de la sorte vous savez il ne faut pas il ne faut pas aussi l'accabler lorsque nous parlons souvent de communication de former parce que lui c'est un médecin il doit appliquer le traitement c'est de ça qu'il est spécialiste non c'est de ça qu'il est spécialiste moi je suis spécialiste non je veux dire non je veux dire je veux dire c'est de ça qu'il est spécialiste moi je suis un parent d'enfant moi je suis spécialiste de la communication donc je devrais compléter sa formation c'est à dire que avant n'est-ce pas d'aller sur le terrain il est normal qu'on apprenne l'approche n'est-ce pas par rapport à aborder un individu l'approche qu'il y a à faire dans le process de communication et même dans le procès de changement de comportement pourquoi ? parce qu'effectivement comme vous pouvez le constater le comportement est bloqué c'est à dire c'est verrouillé c'est à dire qu'il n'y a pas d'accessibilité à l'administration du traitement et à ce niveau pour le décoincer il faudrait qu'il y ait une communication qui n'est-ce pas fait une sorte de déblayage des soupçons et des préjugés que nous avons par rapport au traitement et c'est de ça qu'il s'agit donc normalement avant une telle situation il est important qu'il y ait une campagne de communication une approche parfois on formait les pères éducateurs moi j'ai formé les pères éducateurs aller sur le terrain pour pouvoir faire les campagnes de préservatifs d'abstinence et autres c'est de ça qu'il s'agit donc il a pêché par approche par méthode il faut le dire mais il était sur le coup des instructions qu'il fallait protéger les Camerounais il fallait inoculer ce vaccin pour barrer la route à la poliomélite D'accord Denis Kwebo quelle lecture a fait-vous de cette scène qu'on a vu sur les réseaux sociaux une scène qui oppose un médecin et un parent d'enfant alors je crois qu'on doit être suffisamment sérieux pour ne pas banaliser le fait grave l'attitude du médecin est une attitude irrévérencieuse c'est à la limite révélateur d'un état je veux dire de cette médecine post-coloniale correspondant au dirigissement ambiant où on a autorité sur tout mais je veux dire je ne vais pas banaliser parce que moi j'avais réfléchi comme on réfléchit au village et non comme en ville je n'ai jamais appris qu'on a forcé un citoyen camerounais à prendre un comprimé de paracétamol parce qu'il a des migraines où le paludisme décibre notre population on n'a jamais appris qu'au Cameroun on a imposé des anti-paludis gratuitement à qui que ce soit on nous a annoncé que ça coûtait le traitement devait coûter combien ? 600 francs et vous savez combien ça coûte si vous payez moins cher pour le paludisme c'est 15-20 000 donc il faudrait peut-être se demander quelle est cette forme de magnanimité sélective pourquoi est-ce que c'est ce vaccin seulement là qui peut nécessiter qu'on mobilise des médecins karatéka mais c'est qu'on ne mobilise pas pour d'autres les causes plus graves plus nobles en matière de santé la protection de l'enfance j'ai tuté hier ce matin sur des médecins camonais qui ont été sponsorisés pour un voyage à Londres pour venir influencer l'état camonais notamment sur le vaccin quand il va pour le ministère quand il va pour le coluturus j'ai dit ça parce que je ne comprenais pas que personne n'ait révélé cela moi je ne suis pas allé plus loin parce que je ne suis pas de ceux qui cherchent à faire caca dans le torrent mais que ceux qui sont allés quand même à Londres expliquent comment est-ce que les firmes pharmaceutiques ont pu les sponsoriser ils sont en activité et moi je suis un méga parlait de patriotisme de la république et je suis un républicain au sens propre du terme et cet acte républicain là me pousse chaque fois à engager des responsabilités individuelles et non l'état ou la république l'état n'est pas un voyou donc je ne peux pas et nous ne devons pas penser que les actes d'une personne d'un individu doivent être impétables à tout un état état organisé et le gouvernement incarne aujourd'hui l'état là dans les fêtes quotidiens j'ai suivi comment est-ce que le gouvernement du Cameroun a pu travailler dans le cadre de la pandémie du Covid-19 et nous disions la semaine dernière que si les choses étaient ainsi faites dans ce pays avec tout malgré tout ce qu'on a pu noter comme désagréments manquements si les choses se passaient comme ça dans ce pays on ne serait pas à cette tonne de critiques qu'on observe parce qu'on a vu un ministre qui ne donnait pas des migraines aux citoyens un jeune ministre qui se battait comme il peut même quand il n'y a pas de moyens financiers on voyait la volonté de faire alors je crois que cette campagne de vaccination vient un peu ternir cet élan-là qui était lancé quand on parle de communication c'est que M. Paul Biard le président du Camon peut décider aujourd'hui que chaque Camonais recevra 2 millions de francs CFA dans son compte mais qu'il ne croit pas qu'on va l'accepter comme ça on va se dire mais il a pris de l'argent où ? donc ce n'est pas parce que vous voulez offrir un vaccin gratuitement à un enfant vous allez penser que tout le monde l'accepte il y a beaucoup de bruit autour des vaccins l'État se doit de rassurer c'est une obligation ce n'est pas on ne supplie pas l'État de rassurer c'est une obligation pour l'État de rassurer les populations c'est aussi une obligation pour l'État de dire que il y a beaucoup de campagnes qui en réalité enrichissent un certain nombre de personnes c'est pour ça qu'il disait qu'on ne donne pas le médicament le comprimé anti-paldien gratuitement on ne force pas les gens pour prendre le paracétamol mais on vous force pour prendre le vaccin pourquoi ? parce que ça en réalité c'est comme des gens qui placent des polices d'assurance avec la commission c'est de ça qu'il s'agit il faut qu'on revienne n'est-ce pas que la place revienne à l'État que l'autorité revienne à l'État que ce vaccin ne soit pas l'occasion pour un certain nombre de personnes j'ai rencontré des gens dans les rues qui passent c'est pas la première fois qu'on vaccine contre la polio ça se fait tout le temps mais d'où vient-il qui est le problème maintenant ? Pourquoi est-ce que c'est à l'école qu'on doit vacciner les gens ? il y a quand même une franchise scolaire il y a la franchise académique je crois qu'il y a aussi un peu d'incompétence dans tout ça il y a des centres où on peut administrer parce que l'hôpital j'ai interpellé l'ordre de médecin l'ordre de médecin n'a rien dit on ne peut pas sous prétexte de campagne de vaccination amener des médecins à jouer dans l'ordre de police c'est comme si on décidait qu'un journaliste pour aller interviewer quelqu'un vient avec un commando du billet le journaliste va interviewer les gens avec son micro le médecin pose l'acte médical dans un cadre approprié et quand vous êtes à l'hôpital vous savez que ici ça c'est le domaine du médecin à l'école ça peut également prêter dans la communication les gens s'étaient concertés les spécialistes d'accom auraient pu dire moi je ne suis pas spécialiste d'accom je suis plutôt journaliste dans mes cas et beaucoup d'autres qui sont encore qui sont pleinement d'accom auraient pu dire non n'allons pas à l'école si on va à l'école ça peut être interprété autrement ce n'est pas le lieu d'administration des vaccins on passe dans les domiciles pourquoi est-ce qu'on doit vous savez que ces gens sont capables de donner 10 doses aux gens tout le temps on vous donne on dit que non puisque ça ne dérange pas il faut qu'on donne et en tout temps les mêmes parents là viennent à l'école avec 16 ou 17 livres on va parler de la rentrée scolaire tout à l'heure le parent a acheté 17 livres un gros sac pour l'enfant vous débarquez à l'école elle n'est pas réceptive aussi facilement parce que le stress de la rentrée ne lui permet pas d'avoir une perception souple de la chose il y a les irritations qui sont liées à un certain nombre de contingences même le médecin on se rend qu'il est débordé le médecin là n'est pas dans son élément c'est pour ça que s'il était à l'hôpital je suis sûr qu'il n'aurait pas eu la même attitude parce que les rapports entre les patients et les médecins ce n'est pas le rapport entre le parent d'élève qui a pour interlocuteur à l'école le directeur d'école ou le maître la maîtresse et subitement quand vous êtes à l'école et en face de vous c'est un médecin ça prête à équivocer ça a pu expliquer très rapidement en quelques secondes on a l'impression que les gens ne s'adaptent pas à la consultation des couches sociales il y a ce qu'on appelle à l'école la communauté éducative avec l'association des parents d'élèves et enseignants lorsque vous voulez aller dans une école ce sont des instances en saisie et notamment les enseignants vous faites une réunion d'approche pour leur expliquer le bien fondé de l'action et à ce niveau ce sont les parents d'élèves dans les maisons qui vont mettre à disposition avec le principal ou le directeur ou le proviseur des mécanismes pour pouvoir faire en sorte que le mécanisme de vaccin soit fait on a l'impression que cela est entré directement à l'école comme par infraction où les parents n'étaient pas informés et même les écoliers donc il y a un processus de concertation de consultation de la couche sociale qui est important d'intégrer à chaque fois qu'on mène une action sociale Docteur Lézane Justement je voulais indiquer que ce vaccin de la polomélite aujourd'hui quand je prends dans l'histoire d'Alombam vous savez que Jamo avait fait a rendu près de 750 personnes d'Alombam pour cette question du vaccin de polomélite et aujourd'hui il y a un autre vaccin qui fait fureur Laurent Roubéol Auréon Rougeol qu'on ingéte aux enfants ça l'air autiste j'ai un cas sous la main et je sais que d'ici peu d'heure que j'aurai toutes les certifications du neuropédiatre moi je vais attaquer l'institut qui l'a fait donc il faut qu'on indique aux parents que l'inoculation d'un vaccin ne se fait pas est ni l'eau il faudrait comme Mekala dit tout à l'heure il faudrait toute une campagne de sensibilisation il faudrait que les parents qui sachent que au moment de procéder à ce vaccin à l'utilisation de ce vaccin que les uns et les autres sachent qu'effectivement il y aura un vaccin qui sera fait et que les parents prennent toutes les mesures nécessaires soit pour donner leur consentement soit pour manifester le refus de leur consentement et puis pour oui maître nous devons quand même dire que l'Afrique et le Cameroun il faut que nos dirigeants apprennent à ne plus faire de nos populations des règnes d'expérimentation des cobayes pour les firmes pharmaceutiques étrangères il vous souvient qu'une année dans le cadre de la lutte contre le sida il y a une firme pharmaceutique qui est venue à droite la récruiter des prostituées sur qui on devait expérimenter un vaccin contre le thénophobie à l'époque c'était un scandale et ça n'a rien dit à personne et ce que le professeur dit là c'est extrêmement grave et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure à savoir que quand ces vaccins là arrivent pourquoi est-ce que des professeurs de médecine camerounais n'analysent pas d'abord ça pour voir quel peut être l'impact sur le corps de l'enfant avant leur mise en place sur le terrain donc moi je pense que l'état doit repenser cette politique d'acceptation tout azimut des vaccins qui viennent de partout on vient acheter les responsables ici on vous dit bon voilà on va venir faire tel tel vaccin alors que c'est des expérimentations que les gens viennent faire sur nos enfants c'est pas bon j'aimerais avoir des réactions sur la sortie du ministre de la santé publique oui ça existe depuis quand un enfant naît vous savez vous avez des enfants quand une femme accouche il y a les premiers vaccins qu'on fait aux enfants avant même la sortie de l'hôpital et elle sort de l'hôpital avec un carnet de vaccination avec un chronogramme à chaque fois elle vient donc la poliomyélite beaucoup d'enfants sur qui on va faire ça sont même déjà vaccinés contre cette c'est compris c'est compris mettre la voisi on va sortir de cette page là-dessus mais déjà en mettant notre spectateur au parfum de la sortie du ministre de la santé publique à travers sa page Twitter qui rappelle ici qu'il s'agit du second de la deuxième ou du second round deuxième round deuxième phase de la vaccination contre la poliomyélite vu que d'autres formes continuent de circuler indique dans le ministre docteur Manouada Malachi s'exprimant sur son compte Twitter indique que le débat sur le caractère obligatoire ou non de la vaccination est un faux débat car personne n'a le droit de mettre la vie de son enfant en danger pour le ministre de la santé publique l'humilité est nécessaire dès qu'il en devait commenter je commence par vous début que bon beaucoup d'admiration pour le ministre Manouada mais qu'il ne fasse plus ce type d'études et quand on veut être aussi grave dans un tweet il faut invoquer il faut viser une loi est-ce que le ministre peut viser le texte qui dit qu'on ne doit pas débattre on est en débat de vaccins dans le pays où le vaccin a été fabriqué ça a été conçu le débat est plus grave et les questions liées aux effets indésirables même ont-elles des effets ailleurs sont connus il y a des gens qui ont démissionné dans les pays il y a des ministres qui sont allés en prison et le ministre de la santé du Cameroun qui sait qu'on ne fabrique pas les cuis dans le chenou ne peut pas parler avec une telle agroquette il faut quand même quand nous voulons aller vers l'apaisement tout le monde ici n'étant pas de la même chapelle a eu à dire une chose essentielle moi j'ai lu également le communiqué du gouvernement qui n'aide pas la situation nous sommes en train de parler en tant que patriote camionnais je préfère s'assurer que la campagne c'est drôle dans des très bonnes conditions on ne veut pas c'est pas le terme réel c'est une communication de crise nous sommes en situation de crise les gens doutent et chaque mot que nous utilisons doit être un mot capable de dissiper le doute donc on ne va pas forcer les gens à prendre le vaccin par contre mine a le droit aussi de refuser que son enfant soit protégé donc la communication porte sur le fait qu'il y a un vaccin et il faut qu'on dise aux gens que un, c'est pas la première fois on a déjà vacciné des enfants on reprend systématiquement ce vaccin pour se rassurer que tout le monde l'a pris c'est une question qui est transnationale le vaccin ne se fait pas seulement au Cameroun c'est de ça qu'il faut parler c'est pas si c'était seulement au Cameroun on disait ok les populations camionnais sont dans et c'est un vaccin qui se fait partout et on doit le rappeler à tout le monde mais qu'elle a dit le maître Tchapi dit la même chose ou le docteur il faut en réalité que tout entre à l'école par la franchise scolaire ou académique et au niveau de l'école il y a des instances il y a une association de parents d'élèves on peut communiquer là-bas c'est pas dans le titre du ministre qui dit que alors est-ce que le ministre peut nous montrer en quoi est-ce qu'aujourd'hui la menace la plus grave contre les jeunes les enfants du Cameroun c'est la polio il peut nous le dire non il n'y a aucun argument scientifique pour le dire donc il ne faut pas il ne faut pas aller il ne faut pas aller plus loin il faut qu'on invite tous ceux qui sont impliqués dans ce process-là à revenir aux fondamentaux à savoir que on doit expliquer aux parties prenantes de quoi il s'agit c'est un doute ce n'est pas trop demander que de nous ramener à la raison et là ça va parce que les parents nous écoutent nous ne sommes pas venus ici pour vouloir même la dame qui dans la vidéo parle au médecin j'ai dit qu'elle est dans la défiance on n'a jamais parlé au médecin comme ça dans ce pays un médecin c'est quand même un médecin un médecin c'est pas un voyou donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des conditions psychologiques qui concourent aussi à cette animosité inutile à la défiance vous savez que nous moi il y a des gens qui veulent défier l'état en disant au moment je ne veux pas qu'on va sur mon enfant ça c'est la défiance ce n'est pas parce que on a eu un bilan de santé qui dit qu'on a besoin de vaccins il faut que tout le monde revienne à la raison l'état qui est garant des intérêts de l'intérêt général doit rapidement ramener les partis à la raison en disant il faut passer par il faut communiquer c'est tout Dr. Dugané Soma votre réaction à la suite de la sortie du ministre oui je disais tout à l'heure que les questions de santé publique sont celles qui relèvent de la compétence exclusive de l'état c'est-à-dire que mais qui pour être implémenté sur le terrain mérite véritablement qu'il y ait une forte campagne de sensibilisation aujourd'hui vous savez ça va dans tous les sens je venais de vous soulever le cas de ce vaccin du ROR qui rend autiste beaucoup d'enfants et ça veut simplement dire que c'est parce que jusqu'à ce jour aucune communication réelle n'est faite sur ce vaccin là or c'est en train de faire du mal à une série d'enfants aujourd'hui quand vous allez chez les orthophonistes aujourd'hui vous allez chez les neuropédiates vous allez vous rendre compte que les maladies qu'on n'avait pas à l'époque on ne vivait pas où un enfant a déjà 4 ans ne peut pas s'exprimer on vous dit qu'il a un retard régressif d'expression c'est dû à cela c'est-à-dire à ces vaccins qui sont inoculés sans être préalable vérifiés comme nous disait M. Chappé tout à l'heure c'est-à-dire que nous avons au Cameroun des expertises qui peuvent nous aider dans le sens justement de mener un certain nombre d'accueil avant de procéder à ce genre de vaccins donc moi je pense que l'État du Cameroun devait monter sur le chrono et éviter qu'il y ait une véritable césure entre la volonté des parents et la volonté de l'État c'est vrai que lorsqu'une maladie se décline comme une pandémie qui peut être une maladie contagieuse l'État a l'obligation d'assurer cette mission-là auprès puisque c'est la mission de santé publique l'État a cette mission-là mais je dis toujours que tout repose sur la nature et surtout la densification de la communication qui va donc dissuader les parents à comprendre quelle est la nécessité d'opérer de tels vaccins le ministre Manouda Malachi dit que le débat sur le caractère obligatoire ou non de la vaccination est un faux débat au Cameroun je suis pratiquement d'accord avec lui sur le sens qu'il est important de sauver les jeunes Camerounais parce qu'ils sont à l'âge de l'inconscience et la communication qui est faite dans les médias n'a pas pour vocation d'aider les populations c'est effectivement cette communication de la défiance parce que lorsque vous entendez le docteur Ressomba parler il met un doute sur les vaccins et je l'ai dit à l'entame de mon propos aucun État ne peut décimer sa population c'est pas possible donc il faut donner de la crédibilité à l'État et à l'action qu'ils font je ne suis pas au niveau de se vacciner enfin il faut se vacciner je suis au niveau de l'approche communicationnelle au niveau de la méthode qui est abordé pour pouvoir permettre que les enfants soient vaccinés donc à ce niveau-là il y a un problème d'approche il y a un problème de communication et il est important que lorsqu'il y a une campagne de sensibilisation qui est mise sur pied qu'il y ait des spécialistes puissent n'est-ce pas se réunir de la communication pour trouver une approche par rapport n'est-ce pas au fait d'accéder dans les couches sociales je vous ai parlé notamment des parents d'élèves et enseignants de la communauté éducative je vous ai parlé également des chefs de quartier je vous ai parlé des consultations des autorités avec des unités administratives pour pouvoir permettre que la campagne puisse être faite dans de bonnes conditions et également expliquer le vaccin expliquer même si possible le contenu du vaccin et n'est-ce pas l'impact de ce vaccin sur les enfants pour permettre de déblayer tout soupçon parce que si on ne fait pas ça le comportement sera verrouillé et il y aura une réticence vis-à-vis n'est-ce pas de ce vaccin-là donc je suis au niveau de l'approche communicationnelle pas au niveau du fait qu'il ne faille pas vacciner les enfants il faut vacciner les enfants bien qu'on s'est compris M. Lavoisier Tapie la sortie du ministre oui je suis étonné de la sortie du ministre c'est une sortie maladroite et elle est maladroite parce que le ministre de la santé ne rassure pas sur la nature du vaccin je me serais attendu à ce que le ministre de la santé dans son communiqué rassure les populations sur la nature du vaccin qui est en train d'être administré il ne le fait pas M. André Luther a beau dire qu'un état ne peut pas accepter de massacrer sa population mais votre assertion n'est pas vérifiée elle n'est pas vraie ceux qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest ce n'est pas des étrangers c'est des Camerounais ce n'est pas l'état qui les massacre attendez attendez ce n'est pas l'état qui les massacre ça c'est vous qui le dites mais je voudrais attendez attendez oui 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 ceux qui meurent dans le sud-ouest c'est le nord-ouest je le répète ce n'est pas des étrangers c'est des Camerounais des Camerounais sont tués par d'autres Camerounais ensuite parce que l'état n'a rien fait pour mettre fin à cette situation l'état fait tout non 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 ça je pourrais l'état n'a rien fait et je voudrais vous dire que le vaccin là si moi j'étais un parent malheureusement je n'ai plus d'enfant à cet âge là si moi j'étais un parent je n'accepterais pas ça je n'accepterais pas que cet enfant aille se faire vacciner nous avons un exemple vous n'êtes pas en train d'écouter le professeur Louis-Ouwe Somba qui a un cas sous la main de vaccins administrés à son enfant qui l'ont rendu autiste mais si l'état Camerounais avait pris des précautions de vérifier la nature de ce vaccin on aurait constaté que ces vaccins ont un effet néfaste sur la santé de l'enfant on ne peut pas il n'y a aucune loi qui oblige un citoyen malade à aller à l'hôpital aucune loi vous dites que les parents ne doivent pas laisser qu'ils doivent accepter qu'on aille vacciner les enfants j'ai dit non nous nous sommes mis tous d'accord ici que il y a une campagne d'explication qu'il faut donner non pas seulement une campagne d'explication sur la méthode mais une campagne d'explication sur la viabilité du vaccin au Nigeria ils ont refusé ça ils n'ont pas accepté et ce vaccin n'est pas entré pourquoi il est entré au Cameroun on n'explique rien on est arrogant envers les enfants qu'on doit vacciner et puis on vous dit il faut tout accepter parce que l'attitude du ministre de la santé publique c'est une attitude qui traduit un esprit dictatorial l'état doit dicter et personne ne doit réjambé c'est ce que veut dire en d'autres termes le communiqué du ministre de la santé publique non 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 il dit que l'état dicte et vous n'avez plus rien à dire et c'est comme ça que vous gérez ce pays vous dictez vous dictez personne n'a rien à dire et c'est pas normal signalons à tout fin il dit que le médecin et toi Mébara François est convoqué demain lundi dans le service de la police judiciaire de Gédois c'est une information que nous tenons du réseau national des consommateurs du Camero on prend une petite pause lorsqu'on y revient on embraye sur le premier sujet inscrit à l'eau du jour des jeunes délinquants sèment la terreur dans la ville de Doualard des violences urbaines qui ne datent pas d'aujourd'hui malgré les multiples réunions de sécurité présidées par la voix la plus autorisée de la région du littoral ces phénomènes continuent de gagner du terrain jeudi dernier un groupe de jeunes armés de couteaux goudins et autres objets dangereux donc armes blanches a réussi à tenir en respect toute personne qu'il rencontrait sur son chemin les faits se sont produits entre Cité-Cic et Yandokoti dans la nuit d'après les informations qui nous sont parvenues il y a eu des blessés graves alors André Luther Meka à quoi attribuez-vous de tels actes de barbarie ? je voudrais d'abord dire que le problème de l'insécurité est un problème mondial parce que j'ai l'impression que pour l'instant on parle de la ville de Douala on veut faire une focalisation sur le Cameroun je voudrais vous donner une information selon S-Pact Insider 2019 il y a 17 pays les plus dangereux au monde il y a 4 pays africains il y a l'Afrique du Sud il y a le Nigeria il y a le Kenya il y a l'Egypte l'Afrique du Sud est deuxième le Nigeria troisième dans ces pays les artis de barbarie ne sont pas pétrés par les jeunes comme c'est le cas au Cameroun non là-bas c'est même des armes à feu c'est-à-dire que évidemment ce sont des jeunes qui sont j'en viens j'en viens accepter que j'édifie les Camerounais et dans les autres dans le classement il y a les grands pays dans le monde européen il y a les Etats-Unis qui sont 16e le Royaume-Uni 12e l'Italie 15e et la Turquie 9e c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que le phénomène d'insécurité est un phénomène mondial et en Europe c'est beaucoup plus la racialisation et notamment le traitement que les policiers ont envers les populations qui créent le radicalisme des jeunes mais en ce qui concerne l'Afrique ici c'est des problèmes de bandes c'est-à-dire il y a des bandes organisées qui font des vengeances par rapport à un certain nombre de faits tels que les vols tels que les attaques et autres qui sont notamment de la délinquance juvénile mineure par rapport n'est-ce pas aux problèmes en Europe où il y a les armes à fou il y a des gants plus structurés alors quelles peuvent en être les causes ? les causes sont simples c'est les causes n'est-ce pas de l'échec de socialisation là c'est un peu plus technique quand je parle de l'échec de socialisation c'est-à-dire qu'il y a un désengagement social d'abord des familles en ce qui concerne n'est-ce pas l'éducation des êtres humains l'éducation n'est-ce pas des enfants parce qu'il faut savoir que la socialisation primaire qui est une socialisation de famille est très importante dans la construction de la personnalité n'est-ce pas des citoyens il y a également n'est-ce pas l'échec de l'insection sociale qui peut être pris notamment avec la pauvreté des familles et avec n'est-ce pas des problèmes de chômage mais le véritable problème aujourd'hui c'est qu'il est important d'abord d'aborder ce problème dans le cadre éducatif et non répressif c'est-à-dire qu'il y a des politiques qui permettent n'est-ce pas d'encadrer les jeunes qui permettent des insertions sociales et qui permettent en ce qui est une sorte de sécurité et le véritable problème aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que les jeunes veulent vivre au-delà de leurs moyens il y a beaucoup de jeunes n'est-ce pas qui sont formés mais qui veulent vivre au-delà de leurs moyens et qui n'est-ce pas font des petits volets du banditisme pour pouvoir s'en sortir j'ai l'impression les familles on vous a compris et en ce qui concerne la socialisation secondaire les mondes sociaux de professionnalisation il faut qu'il y ait une bonne insertion sociale mais vous pouvez aussi le savoir vous pouvez faire une insertion sociale et que quelqu'un devienne même dans les structures il y a des gens qui veulent dans les entreprises il y a des détournements qui sont faits donc le problème chez moi est un problème dans l'éducation et dans la formation de la construction de la personnalité je l'ai dit dans mon propos éliminé tout à l'heure ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui on se souvient que le gouverneur actuel de la région de l'Ultorel est salu plusieurs fois dans certains quartiers tel Nubel pour rétablir l'ordre on se rend compte aujourd'hui que tout ce qui a été dit là-bas n'a pas influencé ou alors n'a pas amené ces jeunes à changer de comportement vu que ce phénomène est perdu toujours d'après vous qu'est-ce qui peut être la cause ? il y a beaucoup de raisons pour justifier cela vous voyez que les grandes villes les grandes agglomérations notamment les capitales régionales sont devenus les réfuges des jeunes gens qui partent des campagnes qui n'ont rien à faire qui ont tout perdu qui partent des campagnes qui vont se débrouiller comme on le dit dans le langage cambronais donc à ce niveau là c'est d'abord l'échec de la politique d'urbanisation des zones rurales au Cameroun on aurait dû urbaniser les zones rurales au Cameroun permettre à ce que les jeunes dans les zones rurales soient sédentarisés et qu'ils ne migrent pas en ville pour aller constituer des gants de bandits d'abord d'abord l'échec de l'urbanisation des zones rurales ensuite le chômage massif qui frappe surtout les jeunes dû à la mauvaise gestion de notre pays j'ai dit bien mauvaise gestion de notre pays j'ai vu un journal émergence de la semaine passée qui a fait une petite incursion une petite incursion dans les détournements de fonds publics et qui a sorti en grand titre les 10 grands détourneurs de fonds ces grands 10 détourneurs de fonds c'est 500 milliards de francs pour les 10 alors que nous avons plus de 150 détourneurs de fonds qui sont en Codengui donc si ce journal était allé au niveau de 20 à 30 peut-être qu'on serait à 700 800 milliards de francs détournés et la plupart de ceux qui détournaient ces fonds sont les membres du parti au pouvoir cette semaine encore je vois le journal Diapason qui dit pour le premier trimestre de l'année 2020 au niveau des recettes fiscales on note un détournement de 36 milliards de francs CFA mais vous imaginez c'est des sommes astronomiques qui partent dans les poches privées des gens qui auraient pu permettre au gouvernement de développer des politiques sociales qui favorisent l'émergence de la jeunesse et qui font reculer les barrières du grand banditisme et de la grande criminalité que développent ces bandes des jeunes donc il y a d'abord cet échec des politiques d'urbanisation il y a la mauvaise gestion des affaires de l'état il vous souvient il vous souvient que le gouvernement a mis sur pied des politiques pour aider les jeunes à sortir du chômage il y a eu le piapsi il y a eu ceci il y a eu cela tout ça s'est soldé par des échecs fracassants aucune politique mise en place par l'état du Cameroun pour sortir la jeunesse de la précarité pour sortir la jeunesse du sous-emploi aucune de ces politiques n'a donné des résultats probants alors pourquoi est-ce qu'on s'étonne de ce qu'on assiste à ce genre de grand banditisme et maintenant si on revient au dispositif sécurité il vous souvient que lorsque le président Maurice Camte au président du MRCA a annoncé qu'il devait faire des marches à compter du 22 toutes les forces de sécurité ont été mises en alerte pour deux mois à compter du 20 septembre elles ont été mises en alerte pour deux mois les deux mois ne sont pas encore expirés cela voudrait dire que ces forces de maintien de l'ordre devaient être présentes partout et en tout lieu pour assurer la sécurité des hommes et des biens il est étonnant que dans une ville comme Douala une ville qui est quadriée par des dizaines de commissariats de police par des dizaines de brigades de gendarmerie par des dizaines de compagnies de gendarmerie etc dans une ville comme Douala que des banques des armées organisées agressent les biens pendant toute une journée et que ces gars rentrent chez eux tranquillement sans être inquiétés on se demande où est-ce que ces forces de l'ordre il vous souvient également et pour terminer que on a placé des caméras de surveillance quand même dans la plupart des carrefours de la ville de Douala à quoi servent ces caméras de surveillance qui sont notamment chargées de suivre des mouvements comme ceux-là de repérer leurs auteurs et de faire qu'ils soient recherchés et appréhendés parce que quand on vous parle de la loi contre le grand banditisme qui est prévue dans la loi camerounaise sur le maintien de l'ordre la loi contre le grand banditisme c'est à ça qu'elle doit servir à savoir que quand il y a des bandes armées comme ça qui mettent à mal la sécurité des hommes et des biens les autorités administratives peuvent même requérir les forces de l'ordre et leur permettre d'interpeller ces citoyens de les placer en garde à vue administrative mais on a vu que l'état du Cameroun cette loi parlait bien de la lutte dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme mais c'est devenu la garde à vue administrative est devenue une lutte contre les opposants politiques au régime on arrête les gens on les garde administrativement on les traite de grands bandits alors que voilà les grands bandits qui pillent et tout ça on ne fait rien donc moi je pense que l'état doit se ressaisir et revenir à son rôle régalien qui est celui de protéger les populations il est impensable qu'à Douala dans une ville comme celle-ci des gens comme ça organisés avec des machettes avec des gourdins se parader dans une ville sans aucune intervention spontanée des forces de l'autre ce n'est pas normal d'ailleurs au regard de ce phénomène qui prend des propositions inquiétantes dans la vie de Douala où les gens se sentent plus en sécurité les hommes et les femmes qui se font agresser à longueur de journée de nuit comme de jour on a bien vu se poser la question où est passée la machine répressive de l'état bien entendu je ferai bien toutes les analyses faites par les lutteurs pour indiquer qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on a banalisé la vie pour valoriser la mort parce que quand vous regardez ce qui est fait aujourd'hui vous voyez même l'expression qui a collé à ces bandes armées les microbes c'est-à-dire le mode opératoire est exceptionnel et même le profil de ceux-là qui agissent ça permet quand même de se poser la question de savoir ces bandes armées sont partis de Ndokoti c'est-à-dire que s'aimait la terreur jusqu'à ressortir du côté d'Ange Raphaël pendant près de 40 minutes on peut donc se poser la question de savoir et c'est qu'un acteur est posé le 7 octobre et on sait qu'il y a eu une marche qui avait été annoncée le 6 par le MEC et ses forces alliées vous savez dans 6 on l'a souvent dit la peur du gendarme est le commencement de la sagesse ça veut tout simplement dire qu'on aurait pu laisser puisque nous étions encore 6 tabou bata on aurait pu vraiment laisser quelques forces de défense et de sécurité poster comme je les ai vus dans presque quelques carrefours pour essayer de dissuader mais on a été suppli que ces bandes armées ont opéré pendant près de 40 minutes et sont repartis c'est après qu'ils soient partis qu'on a vu la police arriver donc c'est pour dire quoi je rejoins pour dire que en réalité en réalité on a essayé de faire une hiérarchisation des responsabilités mais je pense que à un certain niveau comme celui-ci où le Cameroun a croisé des chemins des questions sécuritaires il est important pour l'état de ne pas baisser la garde parce que nous avons déjà toutes les crises comme cela des crises sécuritaires une crise sanitaire une crise sociale et à cette crise sociale vous voyez chacun peut profiter du terrain pour faire n'importe quoi donc toutes ces bandes armées méritent d'être dissuadées et je pense que l'option repressive que vous évoquez c'est en cela qu'elle doit servir c'est-à-dire que à la moindre et vous savez je ne vous apprends rien le Cameroun est l'un des pays les plus renseignés donc le renseignement au Cameroun est poussé à l'estim vous ne pouvez pas vous imaginer mais on se demande bien comment les gars ont pu opérer pendant près de 40 minutes sans être inquiétés outre mesure donc nous interpellons nos forces de défense et de sécurité d'accentuer de densifier les mécanismes justement et les stratégies qui puissent conduire à dissuader de telles bandes armées parce que je vous l'avoue ils ont ces gars ont créé une pire inimaginable vous avez vu même l'avancé je suis passé à Ndokoti l'eau 8 mais je vous jure que de Koti que vous connaissez le plus grand carrefour de l'Afrique centrale c'est-à-dire que en termes d'affluence et de tout mais je vous dis que j'ai traversé à moins d'une minute à moins d'une minute donc cela me dit que la psychose est encore très forte dans les esprits des uns et des autres donc l'état devait nous permettre de rassurer dans de telles situations Denis Kwebo serait-ce qu'il exagé de dire que ces délinquants dont l'âge aussi entre 15-20 voire 25 ans ont pris l'avis de Douala en otage faudrait-tu le rappeler ce n'est pas la première fois que de telles opérations ont cours dans la cité capitale bon je ne veux pas parler comme les autres Camerounais qui ont déjà parlé sur ce plateau parce que je fais l'effort de donner une opinion fondée sur sur des faits donc sur cette affaire toutes mes opinions doivent être fondées sur les faits mais pas sur ce que j'aurais pu penser ou ce qu'on aurait pu penser et avec beaucoup de temps en journalisme j'ai appris à ne pas faire le travail des autres j'ai vraiment appris en tant que reporter à faire ce moment mon travail parce que j'ai découvert comment les autres personnes travaillent quand je suis allé beaucoup auprès des militaires par exemple voir comment ils travaillent et j'ai beaucoup fréquenté les policiers les gendarmes et il faut comprendre comment ils travaillent je faisais pas des caméras et j'étais au centre de commandement de la police à New York pour voir comment fonctionne la caméra j'étais au Mozambique pour voir comment le dispositif là fonctionne et comment est-ce que les forces de défense de sécurité interviennent par exemple en cas de crise la conclusion c'est que elles n'interviennent jamais comme nous nous restons qu'elles interviennent elles interviennent selon leur propre schéma alors quand j'ai entendu je ne veux pas qu'on parle de sociologie on essaie d'expliquer ce qui peut rendre quelqu'un criminel ça c'est pas mon je suis pas intéressé parce que j'aurais pu être un grand criminel pour être né dans un milieu extrêmement pauvre avec tous les autres porter la chaussure à plus de 15 ans pour la première fois on serait devenu le plus grand criminel du monde donc il faut refuser en tout temps en tout lieu de banaliser le fait criminel donc il s'agit de la délinquance criminelle pas d'autre chose quand on a eu la guerre au noso j'étais sur ce plateau j'ai vu beaucoup de Camerounais venir ils étaient ce sont les enfants Front Isers Children tous les autres s'étaient organisés en tant que Camerounais pour trouver une excuse à celui qui prend son chanvre et qui verse le sang d'autrui et on a beaucoup de Camerounais qui s'organisent là dessus dès que les bandes ces bandes de délinquants criminels sont dans la ville chaque Camerounais fait une projection par exemple si ces bandes pouvaient faire partie bien en fait c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas dire le fait c'est que si ces bandes là pouvaient encore monter en puissance s'organiser davantage et c'est ça c'est ça qui est dans les analyses et qui fait en sorte que vous savez quand ils vont venir à votre parbrise moi quand j'ai l'avantage il peut passer il peut passer mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous peuvent passer si on voit ces enfants là non il y en a qui peuvent passer donc mettons-nous à la place de ce citoyen qui est traumatisé par des bandes de délinquants criminels donc la répression contre la délinquance criminelle est une répression qui doit se faire avec force ceux qui peuvent partir à l'église peuvent trouver le moyen de comprendre ou d'expliquer moi j'ai on a sous cet immeuble des enfants de la rue chaque fois qu'on monte ils nous lavent les véhicules quand on descend on peut leur donner un petit quelque chose moi je paye chez les enfants de la rue deux fois plus cher qu'à la laverie parce qu'ils se volontairement ils lavent nos véhicules quand on arrive ils les gardent même quand on ressort ils tendent la main ils ne vous demandent rien de particulier il ne faut pas confondre celui qui se retrouve dans la rue par la force de la dureté de la vie urbaine à aux délinquants criminels c'est deux choses différentes parce que nos discours peuvent faire en sorte qu'on victimise il y a beaucoup d'enfants dans la rue au Cameroun qui n'agressent personne il y en a qui commandent mais ils n'ont pas ils ne viennent pas avec les armes blanches ils demandent parce qu'ils sont dans le besoin et celui-là les sociologues les services sociaux vont pouvoir résoudre le problème mais le délinquant criminel a droit à une saine administration de la violence légitime de l'état c'est comme ça que ça se traite et nous sommes dans un état néocolonisé où le citoyen est une victime du fait et nous avons tendance à accorder beaucoup de primes à un certain type de comportement à un certain type de personnes ce qui se passe ici aujourd'hui c'est que le gars est dans la rue avec ce qu'ils appellent le retour vous savez qu'on arrive rapidement on dit microbe nous-mêmes on arrive à fabriquer le jargon pour eux ce jargon là c'est pour le légitimer et c'est bien moi je souhaite je ne suis pas un chrétien je souhaite que celui qui banalise le fait criminel soit victime du fait criminel ce serait bien quand vous banalisez quand vous êtes victime du fait criminel vous allez rapidement rectifier votre je n'ai pas dit il dit que c'est lui qui banalise il faut que ça lui arrive il dit que c'est lui qui le fait si quelqu'un banalise le fait criminel il faut que le fait criminel le frappe et comme ça il comprendra alors depuis le 7 les policiers les gendarmes n'ont pas laissé faire et je crois qu'on a un avocat sur le plateau on peut vérifier dans les commissariats pour voir que effectivement les gens ont été pris et souvent quand ils sont pris je sais comment on qualifie ces mêmes policiers qui ont pris ces gens l'autre chose qu'on voit je crois que je l'ai dit un jour sur le plateau de notre télévision c'est que lorsqu'il y a la quiétude dans la ville lorsque vous marchez sans être agressé sans être touché pendant 6, 7, 8 mois 10 mois vous êtes convaincu que les policiers n'existent pas ou les gendarmes ils n'ont jamais rien fait c'est le jour où vous voyez l'incident du 7 que vous comprenez qu'en réalité si ça s'est passé le 7 et non le 6 et non depuis 7 mois ou un an il y a des choses qui se font donc il y a des pics qui peuvent être dû et là chacun de vous se dit pourquoi est-ce que c'est le 7 pourquoi est-ce que c'est maintenant pourquoi c'est pas avant il y a eu ce retour à Brazzaville tout récemment avec une prompte intervention des autorités administratives et autres ça s'est reparti le phénomène se reconstitut si vous prenez Bonamoussadi il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en ville il faut les terminologies qui ont été utilisées à partir du 7 sont les terminologies camerounaises parce que les camerounaises aiment rapidement sortir lorsque le drame est passé mais avant le drame nous ne sommes pas des experts il y a les noirs noirs et si vous allez auprès des benskineurs vous vous dites qu'il y a les noirs noirs les noirs noirs c'est des benskineurs qui sont bizarres on ne sait pas d'où ils sortent si on vous dit donc ils ne sont pas du Nord Cameroun c'est les Centrafricains des Nigériens beaucoup ne parlent pas ils ne parlent pas français ils parlent anglais quand vous sortez de la voiture il y a ça ils sont là tout il y a ça c'est eux Abou Namou ça dit c'est eux ils agressent ces deux jours dans la nuit c'est les Centrafricains ils partent au tunnel à l'aéroport c'est eux qui opèrent Amakia qui opèrent il s'est sûr pourquoi les forces de l'ordre ne font pas je n'ai pas dit que c'est sûr il dit que si vous allez vous pouvez aller si vous en parlez c'est que c'est un phénomène qui est connu les forces de l'ordre laissent faire les forces de l'ordre ne laissent pas faire c'est parce que il faut qu'on évolue je viens je viens il faut qu'on évolue il vient d'apprendre par moi que la police va faire son travail au Cameroun un jour il apprend par moi et c'est bien alors que c'est lui qui est avec eux tous les jours devant les commissariats ce qu'il veut dire c'est que alors pour ceux qui vont parler comme les universités moi je suis pas universitaire la violence est une production de la société c'est justement pas par hasard dans les grands pays oui la violence capitaliste se manifeste ainsi c'est ça que si vous allez au confond de mon village personne ne va vous sortir dans mes morts et quand je vais au champ on ne sort pas les armes c'est la violence urbaine et justement dans la violence urbaine il faut lire tout ça plus le Cameroun va s'ouvrir sur ces choses avec les braquets qui ont les iPads le braquets qui peut même faire lever un drone maintenant vous voyez que les gens ont leur drone à doigt le gars peut même sortir le drone pour aller voir au niveau du carrefour le dispositif qui est là les gens font maintenant on a on a démocratisé un certain nombre de pratiques de viande et c'est ça qui fait que de plus en plus on va voir que ça monte ça existait avant mais c'est plus voyant plus visible aujourd'hui parce que en fait la violence urbaine monte avec le niveau de développement c'est pas d'accord c'est compris on va on va on va naturellement on va évoluer s'il vous plaît on va évoluer un instant un instant s'il vous plaît c'est vrai qu'on s'est beaucoup éternisé sur la page là-dessus on va donc sortir de ce débat en s'interrogeant sur les mécanismes à mettre en place pour mettre fin à ce genre de violences urbaines c'est un fait c'est réel c'est connu de tout c'est un phénomène qui existe que doit-on faire pour en sortir je voudrais d'abord qu'on précise les faits en fait moi j'y étais parce que je rentrais dans un voyage et j'étais en train de traverser la route je vois des gens courir dans tous les sens alors je me suis arrêté j'ai posé la question qu'est-ce qui se passe on me dit que ce sont des bandes de jeunes qui viennent venger leur ami qui a été esquenté après un vol donc il est important de souligner que à chaque fois qu'il y a des crises dans les villes de Douala c'est un problème de vengeance des jeunes la crise qu'il y a eu c'était par rapport n'est-ce pas au Bensikiner c'est-à-dire qu'on avait il y a eu mort d'homme on avait tué un Bensikiner par rapport à la dispute d'une fille et un groupe de Bensikiner voulait venger n'est-ce pas leurs frères donc il est donc important de souligner que ces corps-là qui sont notamment qui se forment en bande doivent être neutralisés d'abord neutralisés dans le sens qu'il y a beaucoup de ventes de drogue qui se passent au bord des routes qu'il faudrait maîtriser et il est important aussi qu'il y ait une police des mœurs parce que on me dit qu'il y a encore des antigues dans les PJ ils devraient nettement infiltrer tous ces jeunes-là infiltrer les quartiers pour pouvoir n'est-ce pas neutraliser ces bandes-là c'est parce que là on fait que ça arrivait seulement le 7 et non le 6 oui je suis d'accord mais il y a même une thèse politique qui peut partir de l'expérimentation n'est-ce pas de cette jeunesse que vous avez dit tout à l'heure par rapport n'est-ce pas à une révolution parce que si ça se passe le 7 alors que le 6 a eu une marche ça veut dire qu'effectivement ça peut être une jeunesse qui est expérimentée pour pouvoir n'est-ce pas hypothéquer la ville je voudrais également revenir à ce que monsieur maître Lavoisier a dit tout à l'heure par rapport où il parlait de l'échec des politiques des jeunes je voudrais dire que ça a été nettement une solution par rapport n'est-ce pas à l'occupation des jeunes pour implémenter les PME dont les Piazis le Pagé le plan triennal jeunes participent également du fait qu'il est important de pouvoir j'allais dire améliorer perfectionner cela pour pouvoir occuper les jeunes et c'est important aujourd'hui qu'il y ait des sensibilisations par rapport à ces micro-projets là pour permettre aux jeunes de pouvoir s'occuper il y a aussi les politiques sociales notamment dans le cadre des dons des lègues et de l'encadrement social des jeunes dans les quartiers c'est important de le faire pardon c'est important de le faire et c'est important aussi de mettre sur pied ces politiques là à travers les élites et à travers les communes vous avez la parole tout à l'heure vous avez la parole vous avez la parole vous parlez des motos Tarsila monsieur André Luthère moi je crois que l'état du Cameroun a la puissance publique je suis très étonné de constater que l'état du Cameroun n'arrive pas à discipliner le secteur des motos Tarsila et c'est volontiers parce que régulièrement les autorités administratives utilisent ces gens là pour faire des marches en soutien au régime et quand vous faites descendre les motos Tarsila dans les rues pour marcher crier nous soutenons le régime nous soutenons le président de la république vous n'arrivez plus à leur imposer une discipline et s'il y a une délinquance plus grave au Cameroun elle vient justement de ce secteur là il y a un décret du premier ministre qui a demandé à ce que ces motos Tarsila se conforment à une certaine réglementation alors puisque vous n'avez jamais assuré la réglementation on ne l'a jamais fait alors maître Lavoisier puisqu'il n'avait plus la parole par force alors la solution c'est quoi il y a beaucoup d'approches et tout à l'heure les solutions moi je pense que j'en ai évoqué il y a d'abord la pauvreté des parents parce que quand vous parlez de l'éducation qui doit partir des parents il faut que les parents aient le moyen d'éduquer leurs enfants et vous savez aujourd'hui là nous avons décrié la gestion financière de notre pays qui est une catastrophe les salaires sont bas etc vraiment l'argent du pays ne sert pas à faire que le Camerounais vive suffisamment bien quand vous prenez un magistrat ou un médecin qui sort de l'école et qui doit commencer à 200 000 alors qu'au Gabon on est à 1 500 000 vous voyez bien le gap si vous rentrez à un paysan le prix du cacao le prix du café ça n'a jamais augmenté etc le Camerounais vit mal et c'est une réalité le pays a reculé en termes de développement et vous ne pouvez pas demander aux parents d'encadrer des enfants alors qu'ils n'en ont pas les moyens et nous savons que l'école au Camerounais aujourd'hui devient de plus en plus chère les livres sont chers l'état du Cameroun ne donne aucune subvention pour que le livre soit moins cher les scolarités sont chères etc 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 le chef de l'état a décrété l'école primaire gratuite mais aujourd'hui est-ce que l'école primaire est gratuite au Cameroun cela c'est pas possible donc il y a d'abord qu'il faut donner aux parents le moyen d'éduquer suffisamment leurs enfants il faut que l'état du Cameroun repense les politiques d'urbanisation des zones rurales il faut pouvoir sédentariser ces jeunes là ne pas toujours faire croire aux gens que son avenir c'est quand il émigre à Douala ou à Yaoundé parce que quand il émigre pour chercher un emploi et qu'il ne le trouve pas il ne peut pas avancer ensuite les politiques des jeunes que nous avons dit là la solution du gouvernement moi j'ai défendu des jeunes qui ont pris des crédits dans le Pager U qui ont fait des tomates qui ont fait des choux qui ont fait des carottes etc ça s'est tourné en fiasco parce que ces jeunes là n'étaient pas encadrés par des moniteurs agricoles l'état a des moniteurs agricoles qu'il n'a pas mis à la disposition des jeunes alors un jeune qui s'engage dans les cultures de choux qui ne sait pas comment faire pour rentabiliser le crédit qu'il a pris il se retrouve très rapidement foiré et puis son projet foire il ne peut plus rembourser l'argent du Pager U par la suite le Pager U engage des poursuites contre lui etc on se retrouve devant les tribunaux donc il y a ça il y a aussi que sur le plan sécurité il faut repenser comme l'a dit le professeur Lusson il faut repenser le système de sécurité des grandes agglomérations parce que le problème qui se pose à Douala ce n'est pas le même problème qui va se poser à Bafoussam qui est moins grand que Douala ce n'est pas le même problème qui va se poser à Tchans qui est encore moins grand que Douala donc là-bas on peut parfaitement maîtriser la criminalité si elle tente de se développer à grande échelle mais à Douala je pense qu'il faut revoir le système de sécurisation des villes il faut responsabiliser les forces de maintien de l'ordre et faire ça dit que le professeur Lusson l'a dit il faut qu'on infiltre ces bandes de malfrats qu'on connait et moi j'ai vu j'ai été assez ahuri de ça j'ai vu des commissaires de police des commandants de brigade qui contrôlaient des gangs de malfrats qui les appellent informateurs c'est leurs informateurs quand il y a un grand crime qui se passe quelque part c'est ces grands bandits qui vont leur dire que c'est elle c'est elle qui a fait le coup et quand ces informateurs eux-mêmes commettent des crimes ils sont protégés parce qu'ils sont les informateurs des forces de l'ordre moi je ne comprends pas qu'il y ait un service de sécurité dans notre pays qui soit aussi bien développé comme l'a indiqué le professeur Lusson et Samba et puis que on soit amené que les forces de maintien de l'ordre soient amenées à utiliser les braqueurs les bandits comme informateurs je dis que non ce système ça ne va pas aller ça va toujours faire que des gens se croient immunisés et qu'ils croient qu'il faut être donc je pense qu'il faut sécuriser les populations et les forces de maintien de l'ordre c'est leur responsabilité il faut qu'on leur donne les moyens parce que là aussi c'est un problème de moyens est-ce que ces forces de maintien de l'ordre ont suffisamment de moyens pour se déployer comme cela c'est droit et pour assurer la sécurité il faut y penser il faut y penser 14 jeunes ont été oui oui le préfet le préfet l'a souligné donc il y a quelques jours alors dénique au bois en une minute comment est-ce qu'on fait pour arrêter la saignée oui je ne pense pas que moi j'ai vécu dans des pays où il y a vraiment la sécurité ici je ne veux pas parler je n'ai pas voulu décliner moi il y a 20 ans j'étais dans une ville où on tuait quelqu'un devant moi avec une arme au moins une fois par jour j'ai vécu dans ce pays là et il y a des défis sécuritaires il y a des défis sécuritaires nouveaux qui n'étaient pas connus de Cameroun et qui commencent à monter ça c'est quoi qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui font qu'on soit au courant de ces choses là et quand on dit qu'il faut sécuriser il y a de cela c'est quand on n'a pas de caméra si les Camerouns savent que vous ne pouvez pas marcher dans la rue à quoi qu'on mette un faux-feu rentrer chez vous les caméras sont capables de vous montrer même le chevou je ne sais pas si on parle de la même chose et quand les bandes il y a une les méthodes de lutte contre les bandes ne sont pas des méthodes classiques parce que vous parlez d'accord vous avez une bande de 200 jeunes ou 100 jeunes qui sortent en réalité les délinquants criminels ne sont pas 10 dans la bande il y a un effet de fou qui fait que peut-être un conducteur de moto s'identifie aux autres il faut faire attention à ne pas faire croire à la population que comme c'est un conducteur de moto qui était impliqué les conducteurs de moto sont des non ils ne sont pas des criminels il y a un effet d'entraînement et à ce moment là étant que la police agendarmerie essaie de moderniser leurs outils ils font un travail d'intelligence ils regardent ils regardent cette foule qui passe ils analysent les images les vidéos après pour voir si un monsieur comme Meka avec sa veste cravate avait une bonne raison de se retrouver parmi les conducteurs de moto et ils font le travail après tout ce que nous demandons en tant que c'est que là il croit qu'on ne s'en parle l'état l'état est garant de la sécurité de chacun d'entre nous pris individuellement et même pris collectivement ce que nous devons faire parce que nous avons notre droit à le faire on ne leur demande pas d'aller fonctionner comme si l'état était dans le désert et la population était en ville l'état c'est 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 l'ensemble c'est nous tous nous faisons corps alors si vous entretenez moi je dis si vous entrenez vous même dans votre quartier des big jo des black et autres si vous pensez que celui qui ne part braquer dans le quartier voisin fait du bien en allant au quartier voisin sachez que c'est son collègue qui est dans le quartier voisin qui vient aussi braquer chez vous donc il faut que nous le comprenions on n'a pas sorti de ce sujet comme André Lutem et comme j'ai dit tout à l'heure d'après le préfet du Voury 14 de ces jeunes délinquants ont été interpellés et leur transfert pour la prison est actuellement en cours petite transition lorsqu'on y revient on parle du second sujet Les carillons pour les nouvelles hostilités scolaires ont rétenti le 5 octobre dernier une nouvelle année scolaire et qui intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus pendant qu'on expérimente les mesures prises par les ministères de l'éducation contre le COVID-19 dans les établissements scolaires les apprenants du nord-ouest et du sud-ouest subissent les menaces des journées mortes ces journées leur sont imposées par les séparatistes tel que c'est d'ailleurs le cas on le sait depuis que cette crise sociopolitique s'est envenimée alors l'Utère André Meka l'école sera-t-elle effective cette saison dans la région du nord-ouest et du sud-ouest l'école sera effective bien que l'UNICEF annonce nettement que depuis que la crise a commencé en 2016 près de 70 établissements ont été scendiés par les séparatistes mais nous constatons que l'école est effective dans certains endroits notamment Manfet, Boyatiko, Moutin, Guéné et qu'il y a notamment des zones où il y a des résistances mais je crois que le pari d'abord a été gagné sur le plan national parce qu'il y avait d'abord la Covid-19 qui avait fait un problème je crois que au troisième trimestre il y a eu une très bonne rentrée je me rappelle ici sur ces plateaux et plusieurs plateaux les gens disaient que c'est le massacre de l'État qu'il n'y aura pas école les enfants iront mourir il n'y a pas eu école et je crois que le chef de l'État son excellence a vu juste il a décidé qu'il y a rentré et les examens se sont très bien passés donc je pense qu'aujourd'hui nous devons avancer dans le processus de paix et le processus de paix je crois que l'État a déjà amorcé un certain nombre d'activités notamment avec le comité de démobilisation de récession que vous connaissez il est important aujourd'hui que les fils et les fils du nord-ouest et du sud-ouest s'asseillent et fassent en sorte qu'il y ait la paix et que les enfants aillent à l'école sans problème ils ne doivent plus nettement accepter de participer aux villes mortes parce que ce que j'ai appris c'est que les sécessionnistes sont donnés un mot d'ordre qu'ils ne doivent pas chanter l'hymne national ils doivent n'est-ce pas changer les noms des écoles ils doivent nettement respecter les mots d'ordre ce n'est pas bien pour les enfants parce qu'il y a beaucoup qui entrent dans les cordes de l'illettrisme de l'alphabétisme je me rappelle j'ai vu certains postes où un certain sécessionniste fêtait je ne sais pas si c'est chaud ou c'est qui qui fêtait n'est-ce pas que sa fille a eu un diplôme je crois en Norvège et l'autre je crois ou c'est chaud achat je ne sais pas ma chale était content que son enfant a eu le diplôme donc leurs enfants fréquentent mais ils ne veulent pas que les enfants des autres fréquentent ce n'est pas bien il est important aujourd'hui que les fils et les filles du nord-ouest et du sud-ouest s'asseillent à l'unisson pour permettre à ce que l'école soit effective dans le nord-ouest et le sud-ouest et je dis encore que c'est l'avenir des Camerounais qui est compromis c'est l'avenir des jeunes qui est compromis parce que chaque année qui s'accumule et les enfants ne vont pas à l'école c'est les chômeurs c'est des analphabets qu'on est en train de former pendant que les enfants de ceux qui commanditent ce boycott là vont à l'école donc il est important aujourd'hui que ces frères font en sorte qu'il y ait des assises dans les familles pour que les enfants aillent à l'école mais je tiens à féliciter l'honorable Gérard Gala dans le Camerounais dont la ville n'a jamais été attaquée de près ou de loin par les sécessionnistes et qui a fait une rentrée sonalelle avec toutes les autorités en cette année scolaire alors peut-on entrevoir une année scolaire effective dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au moment où les séparatistes continuent de dicter la loi il faut d'abord prendre connaissance de la réalité dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest sur 5000 établissements il y a à peine 800 qui fonctionnent et plus de 4000 qui sont fermés avec cette rentrée la situation n'a pas évolué parce que j'ai pris la peine de d'appeler quelques amis qui sont dans ces régions-là pour essayer de voir quelle est la situation vous savez les populations du sud-ouest et du nord-ouest sont prises en otage entre deux les séparatistes et les forces de sécurité du Cameroun et c'est un conflit camerouno-camerounais dans le SIF nous avons toujours préconisé qu'il y ait un dialogue pour mettre fin à cette situation le chef de l'état devrait s'impliquer personnellement parce que jusqu'à présent le président de la république ne s'est jamais impliqué personnellement dans ce litige du sud-ouest et du nord-ouest il se contente d'envoyer des émissaires mais nous pensons que dans une crise comme celle-là qui a fait des milliers de morts des milliers de déplacés internes et externes le président de la république qui est garant de la sécurité de tous les citoyens qui est garant de l'intégrité nationale du pays devait s'engager personnellement pour qu'on trouve une solution qui soit acceptable moi je pense que si dans ce pays nous avons discuté avec les terroristes de Boko Haram leur payer des rançons en milliards de francs c'est des étrangers Boko Haram c'était pas Camerounais on a discuté avec eux on leur a donné des rançons etc pour faire libérer des otages comment est-ce qu'entre Camerounais on ne peut pas discuter alors que Boko Haram a tué les Camerounais on le savait mais on est allé vers lui on a discuté il vous souvient que le chairman du SIF au début de cette crise a fait deux marches à Boya et à Bamenda pour lancer un cri de coeur aux autorités administratives de prendre à bras le corps le problème du sud-ouest et du nord-ouest de négocier et d'y trouver une solution ça n'a pas été fait donc si jusqu'à aujourd'hui les villes mortes sont encore suivies par les populations ça veut dire que la crise n'est pas résolue ça veut dire que les mesures que le gouvernement a pris pour tenter de régler ce problème n'ont pas été satisfaisantes il va vous dire que le problème anglophone est un problème profond c'est un problème qui est enraciné dans le subconscient des anglophones et il faut pouvoir faire un dialogue sincère avec ces gens qui pour la plupart se sentent camerounais et veulent être camerounais mais veulent être gouvernés différemment l'homme anglophone veut qu'on prenne en considération sa spécificité anglophone nous les francophones nous appliquons le franc CFA nous parlons français nous avons au Cameroun à l'heure où nous parlons le directeur de Néo Cameroun c'est un français ne l'oublions pas actuellement à l'heure où nous parlons c'est un français qui gère l'électricité du Cameroun nous avons eu un français monsieur Finaté directeur national du trésor tout l'argent du Cameroun était géré par un français nous avons eu un Yvon Omnes conseiller spécial du président de la république ancien ambassadeur de France nous vivons français nous appliquons en droit le code pénal français le code civil français etc nous avons encore plein de lois françaises que nous appliquons dans notre pays pourquoi est-ce qu'on veut empêcher aux anglophones de qu'ils soient gérés comme avec leurs spécificités anglophones tout en restant camerounais alors c'est un problème qui est sérieux il faut dialoguer avec ces gens nous avons proposé dans le cadre du SDF que les prisonniers politiques arrêtés dans le cadre de ces deux crises là qu'ils soient amnistiés et libérés le président le président a bien sûr libéré une bonne partie mais aujourd'hui il y a encore près de 500 anglophones qui sont dans les prisons du Cameroun en Kondégui moi je défends une sous-antenne devant le tribunal militaire de Yaoundé et c'est pour ça que je suis bien au courant de cette situation là il faut dialoguer il faut libérer les populations anglophones qui pour la plupart sont camerounais et veulent rester camerounais ok pour la scolarité dans la zone anglophone elle aura encore des difficultés dans l'année scolaire 2020-2021 maintenant pour le reste du pays la politique de l'éducation est une politique régalienne de l'état le droit à l'éducation c'est un droit de l'homme un droit rattaché aux citoyens et c'est l'état qui assure le droit à l'éducation des citoyens vous savez très bien que dans beaucoup de régions de notre pays nous avons vu des images diffusées par vos confrères et parfois même par vous-même nous avons vu des images des écoles qui sont faites avec les branches d'arbres nous avons vu des écoles où des enfants sont assis sur des troncs d'arbres pour fréquenter cela n'est pas normal ça veut dire que le gouvernement ne met pas suffisamment de moyens pour les infrastructures scolaires donc nous pensons qu'il faut que le gouvernement mette suffisamment de moyens pour que les infrastructures scolaires soient accentuées le Japon est venu nous apprendre à construire des écoles et quand nous voyons les écoles que les Japon ont construites le gouvernement n'est pas incapable d'en faire autant quand on voit le rythme des détournements de fonds qu'il y a dans ce pays il y a ça il faut en plus de cela améliorer les conditions des enseignants les enseignants camerounais pourquoi est-ce qu'ils doivent être étonnement frustrés étonnement frustrés il faut améliorer leurs conditions donc quand on parle de l'éducation il faut subventionner le livre scolaire au Cameroun le livre coûte trop cher on n'en est pas encore là pour l'instant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest comment peut-on expliquer que jusqu'à ce jour les séparatistes reçut toujours à imposer les journées mortes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au point de s'attaquer à l'avenir scolaire de ces apprenants je disais sous d'autres cieux que lorsqu'une porte de l'école se ferme c'est une porte de prison qui s'ouvre et lorsque l'éducation prend un coup c'est l'état qui périt vous conviendrez à remarquer la question que vous posez essentielle pour indiquer que lorsque les séparatistes peuvent imposer un ordre de vie aux populations cela peut aujourd'hui remettre en cause tout ce que nous sommes en train de dire depuis c'est-à-dire que l'option qui est prise dans la résolution de cette crise je l'indiquais encore avec force pour souligner que lorsque cette crise a débuté on sait qu'au départ l'état a utilisé une option repressive et à un moment donné il a compris que non l'option repressive n'allait pas aller jusqu'au bout et a quand même changé de paradigme en optant pour les négociations d'où la création d'un certain nombre d'institutions que nous avons vues même tout la tenue du code du grand dialogue national ainsi de suite alors vous avez vu tout dernièrement il y a eu l'option Bamenda Kling alors je l'indiquais que toutes les options qui vont rester militaires ou militaires en mon sens ne vont pas réussir à endiguer ce problème c'est-à-dire qu'au-delà de cela et avec la petite expérience que nous avons dans ce qui s'est vécu dans d'autres pays un peu comme dans les pays basques en Espagne on a toujours vu que même s'il y a une option de répression qui est mise en place il y a toujours que l'option de la négociation reste la plus viable et la plus efficace parce que vous avez vu les gens on avait également fondé tous nos espoirs avec l'expression Bamenda Kling on savait que l'armée est partie vous avez vu il y a eu deux semaines où il y a eu des accalmies on s'est dit ok la situation est métisée mais quelques mois quelques jours après cela on a vu des actes de griotés qui ont été posées Abamenda Abamenda oui bien entendu Abamenda donc c'est pour dire quoi et même vous avez vu la célébration du 1er octobre qui s'est dévoilée de ce côté là c'est vrai qu'on nous indique dans les rapports qui sont portés que bon c'était pas sur le territoire camerounais ils ont dû comment dire griotter le territoire nigérian pour essayer de procéder à leur manifestation mais je continue de le dire que lorsque les options répressives ou militaro-militaires vont continuer de persister on n'aura pas une enfin nous sommes dans une logique d'antalgique et non de thérapie parce que ce seront juste des solutions cosmétiques qui en réalité n'iront pas au fond pour résoudre totalement cette crise donc on peut dire que l'avenir scolaire des apprenants dans cette partie du Cameroun sera troublé hypothéqué troublé parce que vous savez moi j'ai mon petit Kiabamenda il y a fait 16 ans déjà il était directeur d'une grande surprise d'un grand cabaret là-bas alors depuis 4 ans ces enfants ne vont pas à l'école c'est à dire que nos maîtres vous avez vu un maître on avait montré qui a été assassiné justement un de ces enfants faisait partie de cette école là donc depuis là vraiment avec sa psychose il n'a plus envie d'envoyer l'enfant à l'école donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que malgré toutes les tentatives et malgré tous les éléments qui sont mobilisés par l'État pour indiguer ce phénomène on se rend toujours compte que les mots des sécessionnistes continuent d'avoir voix de cité dans cette partie du pays et comme je l'ai indiqué il faudrait qu'on monte d'un créneau c'est à dire que l'option répressive peut à un moment donné céder la place à la négociation et je dis toujours vous avez vu la dernière fois quand on avait annoncé que le ministre secrétaire général le ministre d'État secrétaire général la présidente de la République avait engagé pour parler avec Sissi Koua et Outabie vous avez vu tous les Camerounais et puis des Pays se sont dit voilà donc une voie ouverte et qu'on peut l'explorer mais tout de suite on est resté sans nouvelles jusqu'ici parce que les gens avaient attendu que bon on nous dise que voilà les poux palais sont à tel niveau mais à un moment donné tout s'est crispé tout s'est cristallisé et on se rend compte qu'aujourd'hui rien ne continue d'être mené sauf des actions répressives qui à mon sens ne vont pas toujours nous amener vers la voie de la résolution définitive de cette crise Je voudrais d'abord noter comme je note toujours que l'état du Cameroun fait l'objet d'un chantage chantage de sécessionnistes chantage des politiciens en panne en panne d'inspiration d'inspiration chantage des intellectuels idéalistes aussi Quel politicien de quel politicien vous parlez ? Comment vous avez mettre la base de ces derniers coups vous allez au bout de son argumentaire si vous indexez les gens il faut être clair il est impersonnel permettez non non il n'est pas impersonnel le nord-ouest le sud-ouest c'est le fief du SDF si vous voulez parler parler du SDF parler du SDF je veux vous répondre vous savez ce qu'on appelle le chef parler du SDF je veux vous répondre est-ce qu'il veut dire ce qu'on appelle le chef c'est un fief avec quoi ? qu'est-ce que vous appelez le chef ? comme si vous avez les années on a placé le temps le SDF est né à Bameda ah c'est son fief ok les autres partis ne sont pas nés à Bameda donc c'est votre Dénoukobo 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 Colombie. Et lorsque le pays est en guerre, l'État central assure la quantité de l'État et a pour mission, a obligation, la défense du territoire national. Ça, je n'ai pas besoin d'être soutien du régime en place. Parce que quand vous parlez de du pouvoir anglophone, vous savez que ses origines sont antérieures. Antérieures à la plus du pouvoir de celui qui est là maintenant. Donc c'est un problème complexe. Alors ce qui est, ce que vous devez noter, c'est que chaque fois que les gens parlent du nozot, ils parlent du gouvernement, de A à Z, personne n'interroge les sessionnistes. Personne ne dit un mot des sessionnistes. C'est voulu. Et c'est voulu de se passer. Car moi j'ai toujours dit que Paul Bia a réussi à faire en sorte que tous ceux qui veulent le critiquer fassent exactement ce que lui fait. Avec des raisonnements qui sont dénus de toute logique. On reconnaît le Camonais dans son argumentation par l'absence de logique. Ça c'est pour la majorité. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas penser que le bien, et j'ai vu le procès, le docteur a dit tout à l'heure que, quand vous fermez la porte de l'école, procès, on ferme la porte de quoi ? Si vous fermez la porte de l'école, comment est-ce que quelqu'un qui a un idéal sur un territoire prétendument autonome, décide de refuser l'essentiel, il ferme l'école. Il empêche qu'il y ait des classes. Entre temps, ils autorisent les viols. Ils égorgent les gens, ils s'autorisent cela. Ils s'autorisent, j'ai vu une image avec toutes les femmes enceintes, autour d'eux, avec une arme à la main. Toutes avaient le ventre. Toutes. C'est une image récente. Voilà ce qu'on s'autorise là-bas. Et voilà ce qu'on est capable de brandir, même dans certaines églises politiques, comme étant des trophées de guerre. C'est inacceptable. Donc, si l'école ne peut pas ouvrir valablement sur l'ensemble du territoire du Noseau, c'est le fait de celui qui fait une guerre. Et c'est inacceptable pour moi, camerounais républicains, qu'on relance avec légèreté que les populations sont prises en otage entre les forces de sécurité et les autres. C'est une fabrication, je veux dire, peut-être ironique, mais elle est mal saine. Je n'en dis pas plus. Maintenant, sur l'école, elle-même, sur le plan national, il y a un camarade qui m'a appelé tout à l'heure pour me faire remarquer que les élèves ont 13 livres dans le sac. J'ai une amie qui est professeure de lycée. Tout le temps, elle est obligée d'aider son fils à porter le gros sac qui a 13 livres. Et si vous êtes dans une école bilingue, ça va faire à peu près 26 livres. On peut résoudre ces problèmes-là. Je crois que l'État devait s'organiser pour mieux faire. Nous, nous sommes allés à l'école, on avait l'avantage d'une fois un livre, un, pas deux. Les autres étaient plus chanceux, ils en avaient deux. Et c'est avec les deux ou trois manuels qu'on nous a fabriqués, nous tous. La plupart des camerounais qui sont agrégés d'universités aujourd'hui, c'est des gens qui ont eu trois manuels scolaires. Ce que l'État avait privilégié et c'était plus facile, c'était le manuel didactique. Il faut qu'on recentre les efforts et l'éducation sur l'enseignant. S'il a un bon manuel, si le cadre n'est pas celui des pierres où on s'assoit encore, ça, encore, on peut aller plus loin. J'ai noté aussi que quand nous étions au village à l'ouest, personnellement, je suis venu en ville parce que dans tout mon département, il y avait un lycée. Quand j'allais en seconde, il y avait un lycée. Apparemment, on peut en avoir dix ou douze lycées sur le même espace aujourd'hui. On peut, on devait encourager l'État à faire en sorte que l'école soit rapprochée le plus possible de l'apprenant sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu moins et tout, on a décidé des questions sous ses diplômes. Il y a un monsieur sur Facebook qui se dit, il ne sert à rien d'aller à l'école. Avec le banc, on ne fait rien. Alors qu'avec le CPE, ça, c'est complètement faux. C'est faux que l'école ne sert à rien. L'école a toujours sa vie à quelque chose. Même dans les bandes, les familles des enfants qui marchent là. Vous allez voir que celui qui est allé à l'école, il ne va pas prendre la lame de Raza pour blesser autrui. ou bien si vous êtes blessé avec la lame de Raza, il ne blesse pas une seconde personne. Il sait qu'il peut vous transmettre une maladie incurable. Donc, il est bon que l'État rapproche en attendant et en attendant qu'on puisse, avec d'autres moyens, mobiliser le type d'environnement physique qu'il faut pour... pour sortir de cette émission de Théodore et de Somba, le BIEB de Madère aura plus semblé dire que l'école dans le nozot est sacrifiée à cause de la périlleuse sécession. Alors, comment faire pour garantir une meilleure éducation des apprenants dans ces deux régions, dans le contexte actuel ? Est-ce que c'est possible ? Je dis tout à l'heure dans mon propos que ce sera bien compliqué. Ce sera bien compliqué tant que les sécessionnistes jusqu'au boutiste ne vont pas décider de déposer les armes. Mais il faut... Je ne peux que s'affaire sur l'option de la négociation. On ne peut que négocier. Vous avez vu l'option militaro-militaire qui est engagée de plus fort aujourd'hui n'a pas toujours révélé toute son efficacité. Il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des actions de cruauté sur les personnes et surtout sur les attaques sur les édifices publics. Donc moi, je pense qu'il faut... Regardez, si vous avez l'habitude de nourrir le crocodile avec le bœuf et qu'il ne s'engraisse pas, essayez de voir si vous pouvez lui donner le porc. Donc c'est pour dire que... Essayez de changer peut-être à travers le porc le crocodile peut s'engraisser. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que si l'option militare ou militaire aujourd'hui, c'est vrai, les sécessionnistes n'auraient jamais dû prendre les armes. Jamais. Parce que l'arme n'est pas à la portée du sécessionniste. Les armes sont justement réservées à la compétence de l'État pour garantir son intégrité territoriale et sa cohésion sociale. Donc c'est pour simplement dire que restons dans l'option de la négociation. Un célèbre auteur disait que vaut mieux 100 jours de négociation qu'un 100 jours de guerre. Parce que la guerre, lorsque ses effets sont posés, ils deviennent des effets irréparables et incurables. Donc moi, je pense qu'on reste dans la logique de la négociation et tant qu'on va se départir de cette logique de la négociation. Je pense que l'école va toujours continuer de détenser et de ne pas se dérouler dans la quiétude et dans la sérénité. André Utemika, que compte faire le gouvernement pour garantir une meilleure saison scolaire à ses apprenants qui sont toujours pris en otage par des interstitutionnistes ? Je voudrais d'abord dire que le chef de l'État, le président Kouroui a tout fait. Il a tout fait. Il a fait tout ce qu'un président doit faire pour que la paix revienne. Toutes les revendications corporatistes qui ont été faites, il a donné une suite favorable à cela. Je ne vais pas les citer ici. Le recrutement des anciens d'expression anglaise, la commande l'eau, les instances d'insertion, le grand dialogue national. Dans le grand dialogue national, toutes les propositions sont en train d'être implémentées, notamment le statut spécial, la reconstruction. Parlons de l'école. Il y a une sorte de surenchère qui est faite dans cette crise. Vous voyez, vous allez voir les propos de Maître Tchapi. Il dit que l'État n'a rien fait. L'autre parle de militaro-militaire. Non. Il y a eu des négociations qui ont été faites et qui continuent à se faire. Mais ces gars sont devenus des chefs de gangs et s'enrichissent sur le dos des populations. Ils ont même pris la population en otage. Il revient à l'État d'assurer la sécurité des uns et des autres et de permettre à ce que l'école puisse être faite au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce que nous disons c'est qu'il est important aujourd'hui que les chefs de famille, les Camerounais, les hommes politiques s'asseillent au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. et demandent à leurs enfants de laisser les enfants d'aller à l'école. Ben, la voisine, Tchapi ? Oui, je pense que la position du SDF est restée constante. Pour qu'il y ait une école pour que les enfants puissent fréquenter convenablement dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, il faut la paix. Pour qu'il y ait la paix, j'interpelle une fois de plus le président de la République puisque le président de mon parti l'a fait, que le président de la République écoute ses propres émissaires. Le président de la République a envoyé Garga Aman Adji enquêter sur cette situation et lui faire des propositions. Garga Aman Adji, dans son rapport adressé au président de la République, a préconisé le dialogue. Le chef de l'État a envoyé l'ancien premier ministre Peter Maffani Moussongé qui a conduit une commission au Sud-Ouest et au Nord-Ouest et qui lui a dit voici ce que les anglophones veulent, négocions. L'actuel premier ministre également a fait aussi sa descente et a préconisé le dialogue. En lieu et place de ce dialogue sincère avec les anglophones, on a organisé le grand dialogue national dans lequel les personnes qui étaient impliquées dans cette crise n'étaient pas invitées. Mais étaient invitées. Et ce dialogue et ce dialogue vous avez invité un bloc d'amis. Les bandes armées n'étaient pas invitées. Les bandes armées n'étaient pas invitées. Ils étaient invités. Vous avez fait comparer quelques agents des milices. Est-ce que M. André Luther, vous ne niez pas qu'il y a des membres du gouvernement qui entretiennent des milices dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ? Ça au moins vous le savez. Non, je le sais pas. Il y a des membres du gouvernement qui entretiennent des milices. C'est une stratégie de confusion que vous mettez sur pied. Il y a des membres du gouvernement qui entretiennent des milices. Ce que vous avez organisé, ce que vous appelez grand dialogue national, ce n'est pas ça la solution à la crise du Nuzou. Même si vous parlez de recrutement de mille enseignants, on a recruté, on a ordonné le recrutement de mille enseignants bilingues. Ce n'était pas le problème que les anglophones demandaient. Nous pensons que le SIF a demandé à ce que le chef de l'État libère tous les anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise qu'on libère Ayuk Sissi Koutabe et autres quitte à les placer même en résidence et surveiller et qu'on libère Ayuk Sissi Koutabe et ses amis quitte à les placer en résidence et surveiller et qu'on ouvre le dialogue avec ces gens-là. On libère d'abord et on ouvre le dialogue alors qu'ils ont tué des gens. en une minute. S'il vous plaît. Il y a des massages qui se sont en train de te faire mais c'est le mot de message. On ne peut pas c'est ce genre de message. On libère d'abord des criminels. dans 30 secondes la solution ? Non, la solution si c'est sur le nôzeau. Sur le nôzeau bien entendu concernant l'année scolaire 2020-2021. L'état du Cameroun en tout cas j'ai vu sur les chaînes de télévision autres que STV que la rentrée 2020 était bien plus animée que la rentrée 2019. Ce que j'ai vu sur ces chaînes-là ce ne sont pas les chaînes qui sont tenues par le gouvernement. Une autre chose l'état du Cameroun a l'obligation de faire la guerre à celui qui fait la guerre. L'obligation ce n'est pas un choix. L'état doit combattre celui qui a une âme en main. Et la victoire du gouvernement camerounais des forces de sévente et sécurité est aujourd'hui certaine en ce que il n'y a pas encore un état d'ambasonie indépendant au Cameroun. Donc tant que le territoire camerounais n'aura pas été indivisible n'aura pas été pris par un tiers on dira qu'il y a succès. Donc le succès tient à ce que nous n'avons pas d'accord cédé à la sécession. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Denis Kobo merci Maître Lavoisier de sa piste c'est un premier. Non. Vous avez arrivé sur ce tableau d'accord par bon en tout cas. Je crois que c'est terminé. Merci d'être passé pas ici. C'est moi qui me remercie. Et le communicant du RDPC ? Je prends acte que Monsieur Maître Lavoisier n'a pas demandé pardon. Vous demandez pardon mais Lavoisier c'est pas le lieu. Vous demandez pardon ? Oui ou non ? Et Luther a dénaturé mes propos. Donc c'était pas ça. D'accord. Non, non, non. Ce sont les propos exacts. J'ai dit que la misère est partout y compris dans la vallée du Thème où le problème s'est posé. Vous avez dit qu'il vit dans la misère. D'accord, c'est compris. Il a recadré ses propos. Alors, rediffusion de cet hebdo d'un ce soir à partir de 20h30 et demain lundi à partir de 13h30. On va remercier Erin Gando qui a comme toujours assuré la réalisation. Caméra, c'était Landry Joël Yossa maquillage et mes bêtes chimiques. Mesdames et messieurs, restez-nous fidèles. Nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévisions. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501